On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Moustapha El Atraci, Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Yann Moix, ah tiens c'est un peu moins, et Pierre Benichoux. Bah Yann, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez des détracteurs dans le public ? Non, ça se saurait. Non, non, il y a juste des gens qui préfèrent les autres, c'est tout. C'est différent. On aime bien Yann, mais s'il était tout seul, on l'adorerait. En tout cas, je vous remercie d'être tous là, avec la crise météorologique que nous traversons. On a dérapé sur cet épisode neigeux. Moi j'ai entendu Bruce Toussaint ce matin, j'ai bien compris que le pays était à feu et à sang. Laurent, il y a un truc insupportable, c'est l'expression épisode neigeux, il y en a marre. En plus, ça tombe mal, parce qu'en grec, l'épisode, c'est épisode Ion, et ça veut dire intervention. Ah oui. Donc ça tombe plutôt mal. Voilà pourquoi on t'a applaudi moins. Non mais tu vois, grâce à ça, tu peux faire une vanne derrière. Merci. C'est vrai, vous avez tous pu venir. Caroline, vous êtes venue comment alors ? En voiture, écoutez, j'ai... En conduisant vous-même. Non, non, je me suis allée aider gentiment. Vous avez des chaînes à vos cuisses ? Écoutez, des ravissants colliers, tout en or et diamant, ça accroche très bien dans la neige. Moi, je remercie Mustapha, parce qu'il a remplacé au pied élevé Claude Sarraute, qui devait être dans l'émission aujourd'hui. C'est toujours ou l'un ou l'autre. Et à qui j'ai dit, écoute, Claude, viens à pied, donc elle est en route. Elle sera là pour Caroline Dublanche, à minuit. Vous êtes dégueulasse. Claude Sarraute, qu'on aime tendrement, qu'on protège, contre le poids supposé des ans, comme ça. Et qu'il n'est pas venu depuis quelque temps, parce qu'il était un peu fatigué. On l'invitait juste aujourd'hui. Non, il était la vendredi dernier pour la journée de la femme. Qu'est-ce qu'elle a dû leur passer, parce que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les femmes, c'est bien. Mireille est au téléphone. Bonjour, Mireille. Bonjour, Laurent. Oh, quelle jolie voix. Bonjour, Mireille. Quel plaisir de vous entendre. Et nous, alors ? Sauf que manifestement, on vous cause quelques problèmes de couple. C'est bien ça ? Ah, voilà, voilà. Oui, c'est vrai que Pierre joue un très grand rôle dans ma relation avec mon mari. Ah oui ? Tu mets ma photo, ça aide. Non, non, rien du tout de tout ça. Si Pierre aime la poésie, je crois, donc je vais tout de suite lui donner un petit aperçu. J'adore m'alarmer. Et m'alarmer a dit une... M'alarmer française ? Oui. Non, non, t'as fait ça. Et ce dont elle s'abolit dans le doute du jeu suprême, maintenant, trouve rire comme un blasphème, qu'absence éternelle de lit. Donc, voilà. On tente les 23 premières minutes, ça allait, mais ça commence avec l'eau. D'accord, c'est très joli, mais pourquoi vous finissez votre lettre par mon petit pireau ? Je vais te régaler le gourdin. Non, non, non. Non, non, on a vu Pierre. On ne dit pas ça. Non, non, non. Non, ça ne se fait pas, ça. On ne cite pas malarmé en disant ça après. Mais si, si, si. Voilà. Je voulais juste simplement dire que mon mari ne savait pas pourquoi je risais à pleurer parce qu'il écoutait France Inter. Pardon. Ah oui, c'est moins rigolo. Oui, non, c'est très beau, la musique classique. Alors, nous travaillons ensemble. Je le vois et il me voit. Et on est complètement... Est-ce que vous le laissez parler, votre mari, de temps en temps ? Bien sûr, et là, je profite justement qu'il ne parle pas. Vous avez exactement résolu. Alors, c'est que je fais. C'est vrai. C'est tellement agréable d'être avec Pierre, comme ça. Nous faisons comme travail. Oui, bien sûr, c'est formidable. Mademoiselle, vous êtes gentille de prendre Laurent Ruquier comme chroniqueur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, alors ? Madame, nous sommes... Mon mari est artisan d'art. Il est d'Inandier d'art. Il est quoi ? Et vous, madame ? Dinandier d'art et moi, je travaille avec lui au bureau. Et voilà. Eh bien, on vous embrasse tous les deux. On vous souhaite une bonne journée. Gary, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Gary. Bonjour, Laurent. Bonjour, l'équipe. Salut, Gary. Bonjour, Gary. Alors, Gary, c'est à Christophe Beaugrand qui s'adresse. Je ne sais pas pourquoi je le savais. Je le sentais. Oui, en effet, c'était à Christophe. Je voulais lui proposer, parce qu'hier, c'est mon anniversaire et je me suis dit, autant me faire un autocadeau. Si vous pouvez chanter ensemble Les gondoles à Venise de Sheila et Ringo. Si c'est votre rêve, Gary, moi, je veux bien réaliser votre rêve. Vous savez, je... Ah, bien, merci. C'est aujourd'hui la journée de la virilité. C'est aujourd'hui. Vous voulez que je fasse Sheila ou Ringo ? Moi, je ferai la gondole. J'espère que ce ne sera pas trop cochon. Sinon, gore au Gary. Gore au Gary. Bon, alors, on se fait le refrain. Laisse les gondoles à Venise Le printemps sur la tamise On n'ouvre pas les valises On est si bien Mais qu'est-ce qu'on est bien que le baf ! Il appelle de la boîte de Stevie, je crois, là. Laissez-nous aller... Elle va voir si ça marche avec moi. Laissez-nous aller pyramide Le printemps sur la soleil de la Floride Mets-nous un peu de musique Et prends ma main Dans la gueule ! Elles te feront un beau manteau Ça, c'est pas la même chanson. C'est quoi, ça ? Moi aussi, je connais des chansons. Mais c'est pas celle-là. C'est n'a rien à voir. C'est les neiges du Kilimanjaro. Elle est très demandée aussi. Elle est bien aussi. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez pour votre anniversaire, Gary ? Je suis très ravi. Je vous remercie. Et puis, vu que je soutiens Christophe depuis X années, même pour Splash, j'ai explosé mon forfait. J'ai fait des vidéos. J'ai tout fait pour motiver les troupes. Donc, je suis très ravi. Donc, merci, Laurent. Ah, mais c'est Gary, Gary ! Oui, je le connais. Il m'a offert une écharpe. Ah bon ? Oui, oui, oui. Il tricote pour vous. Ah oui, il tricote beaucoup, je crois. C'est ça. Manco, c'est la notoriété. Connaître tous ses fans par leur nom, c'est chaud, quand même. Non, parce qu'il m'envoie des messages. Ça veut dire aussi qu'on n'en a pas beaucoup. On a Louise qui vient de Genève en Suisse et qui aimerait nous dire qu'on fait partie de sa vie. Il nous écoute tous les jours, deux à trois fois par jour. Il télécharge les podcasts. Il les écoute en boucle. Il adore Pierre, qui est vraiment exceptionnel. Hier, particulièrement, vous étiez très, très en forme. Antoine nous a envoyé un mail pour nous dire quelle émission fracassante hier. J'ai réécouté les podcasts avec Jean-Yann et Jacques Martin. Eh bien, sans aucun doute, Pierre Bénichoux est au moins aussi drôle qu'eux. Ils étaient marrants, les deux. Dites-lui, ça fera plaisir à un vieux monsieur. Voilà ce que me dit Antoine. Quel vieux monsieur ? Quel vieux monsieur ? Je vous jure, c'est ce qu'il a écrit. La lettre d'un enculé, oui. Oui, mais il y a un petit smiley pour attendrir la chose. Christine Bravo a une nouvelle fois insulté la Catalogne. Maintenant que Barcelone a écrasé le Milan assez et que la probabilité d'un Barcelone-Paris-Saint-Germain au Parc des Princes augmente, peut-elle confirmer ses propos ? Car avec le TGV, Barcelone est bientôt à deux heures de Paris en direct. Alors Christine ? Ils ne vont pas venir. Quoi le TGV, Barcelone ? Las bolas, comme on dit ? Las bolas. Non, effectivement, entre le Barça et le PSG, je soutiendrai quand même le Barça. Désolée, madame Bravo, mais le Barça a gagné 4-0 hier soir. Oui, je sais, je sais. Vive le peuple catalan. Vous, les bravos, les carriers, les moacs, les bénichoux, les beaugrands, les boulets, les michalacs. Vous crachez quotidiennement dans vos tours d'ivoire, bien cachés derrière vos micros sur les régions des Basques, des Bretons, des Catalans, des Corses ou des Occitans. Moi, je n'ai jamais craché sur les régions. Les Catalans, on confirme. Ma fille de 3 ans et demi aujourd'hui me lance devant sa maîtresse. Qui m'a fait caca dans sa culotte ? Ça klaxonne. La maîtresse a regardé ma fille d'un air de dire qu'elle n'emploie pas les bons mots. Comment pouvais-je lui expliquer que c'est parce que dans ma voiture, nous écoutons On va se gêner et que ma fille emploie d'ores et déjà les expressions de Pierre Bénichoux ? C'est drôle. J'attends le jour où elle dira en famille que son oncle fait partie de la fanfare. Je remercie, sommeil d'Aurélie. Dans un instant, le kick a le mieux bossé. On commence par Yann Wax aujourd'hui puisque Yann, vous êtes assis à la place de Jérémy Michalak, décidément grand vainqueur. 18 victoires toujours en tête. Moustapha, vous n'en avez que deux. J'espère que vous avez bien révisé aujourd'hui. J'ai les journaux, j'ai les journaux. Moustapha. Vous allez évidemment me dire, cher Yann Wax, quel couple a décidé d'aller en cassation suite à la condamnation qui a été prononcée hier ? Les Ténordiers, c'est-à-dire Tibéry. Les Tibéry, bonne réponse de Yann Wax. Ça y est, ils sont condamnés en appel mais ils vont aller en cassation. Ils vont jusqu'au bout. Ils sont présents. Ça ne marchera pas, c'est mort. Ça lui permet, le fait d'aller en cassation, d'être candidat, non pas forcément réélu, mais en tout cas, candidat aux prochaines municipales parce que s'il ne va pas en cassation, il ne peut pas être candidat puisque, entre autres, dans la condamnation, il y a une inéligibilité. Pas facile à dire, ça. Non, très dur. Ce n'est pas Christine qui l'aura dit la première fois. Pierre Bénichoux, que s'est-il passé hier au beau milieu de l'avenue Bourguiba ? Tu devrais savoir, ça. Ah bah oui. Il y a un côté un peu oriental dans cette question. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le camembert qui dit au Roquefort, tu puces. Ça, tu devrais le savoir. Non, je ne sais pas. Hier, sur l'avenue Abib Bourguiba, Pierre. En Tunisie, qui est l'ancienne avenue de France. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé hier ? Je ne sais pas, moi. Bah, écoute. Un jeune homme, vendeur ambulant, c'est Tim Merle. Encore hier ? Eh oui, Pierre Bénichoux. Parce que le premier, c'était déjà immolé. Eh oui, c'était il y a deux ans et ça avait provoqué, effectivement, la révolution en Tunisie. Et là, on dit, vous voyez, deux ans après, ça ne va pas mieux. Ça avait provoqué la chute de Ben Ali à l'époque. Est-ce que ça provoquera la chute du gouvernement actuel ? Mais non, Bourguiba, c'est le nom de l'avenue, Pierre. Il y a longtemps que Bourguiba n'est plus là-bas, Pierre. Ah bon ? Vous êtes éliminé, Pierre. Caroline Diamant, pouvez-vous me rappeler dans quel département François Hollande était en visite pendant deux jours ? Alors, il était à Dijon et Dijon, c'est... C'est le... En plus, c'était l'objet d'une question hier dans l'émission. La moutarde de Dijon. La côte d'or, vous êtes éliminé, Caroline Diamant. Non, mais elle a dit la moutarde, quand même, elle peut avoir... Oui, quand même. C'était dur. À vous, peut-être, Christophe Beaugrand, avec une victoire, si vous êtes capable de me donner le nom du réalisateur du film qui sort aujourd'hui, 40 ans, mode d'emploi. Oh, c'est facile. Judas Pateau. Judas Pateau, excellente réponse de Christophe Beaugrand. Moustapha El Atraci, vous êtes certainement capable... Judas Pateau. ...de me dire quel chef de file de l'UMP au Conseil Régional Île-de-France a dénoncé une situation de chaos par rapport à la neige et le verglas qui auraient provoqué une paralysie dans toute l'Île-de-France. C'est facile, c'est Bruce Toussaint. Non. C'est son porte-parole, mais... Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, Moustapha. Oui, mais je blague, je blague et je ne donne pas les bonnes réponses. Christine, bravo. Qui a marqué les deux premiers buts du FC Barcelone hier contre l'AC Milan ? Alors, Gonzalès et Domès. C'est le joueur le plus connu au monde. C'est de l'Atene, il peut marquer même dans d'autres matchs. Eh, eh, je te dis les premiers mots. Au revoir et... Merci. Vous êtes éliminé, Christine. C'était Lionel Messi. Eh bien, je l'ai dit. Non, oui. Christine, vous êtes éliminé. Yann Moix, êtes-vous capable de me dire quelle est l'actrice qui joue Camille Claudel dans le film de Bruno Dumont qui sort aujourd'hui ? C'est Juliette Binoche. Juliette Binoche. Excellente réponse. Bien. Pouvez-vous me dire qui a versé 300 000 euros de plus à Claire Thibault ? Christophe Beaugrand. Qui a versé 300 000 euros de plus à Claire Thibault ? Claire Thibault, c'est qui déjà ? Je connais ce nom. Vous êtes éliminé, Beaugrand. Oui, mais c'est trop tard. Mais non, c'est Madame Bétancourt. C'est ça, Claire Thibault, c'est revenu. Alors, qui a versé 300 000 euros ? La mère Bétancourt. Non, c'était la fille Françoise Bétancourt. Vous êtes éliminé, Beaugrand. C'est Françoise Bétancourt qui vient de verser. Elle a fait un prêt, dit-on, 300 000 euros à la comptable de sa mère. Pardon, quoi ? C'est quand même bizarre. C'est la comptable qui a témoigné contre sa mère et elle a pris 300 000 boules. De la fille. De la fille, oui. Tu ne trouves pas ça chelou ? Ben si, c'est pour ça que la fille lui donne l'argent. C'est pour qu'elle témoigne contre sa mère. Moi, je veux bien témoigner contre sa mère. Elle savait tout ça, mais c'est pour dire 300 000 boules, tu ne trouves pas ça chelou ? Pour faire nudge. Mesdames et messieurs, le grand gagnant est Yann Wax. Je te laissais gagner, Yann. Pierre Benichoux vient de faire un triple verlan, quand même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a jeune, ensuite il y a eu jeune et il a dit nudge. Oui, il faut s'en arrêter de faire quand même. Abel, mon fils, ma bataille. Un témoignage signé Albert Chenouf Meyère pour que la vérité éclate sur l'affaire Mohamed Mérat. C'est publié aux éditions du moment. C'est le père, vous savez, du jeune caporal de 25 ans qui a été abattu à Montauban. Je restais sur l'affaire Balabouane, moi. Non, non, pas du tout. Abel, mon fils, ma bataille. Aux éditions du moment. J'ai Jérôme Chartier qui écrit l'éloge du travail, un essai chez Grasset. Il est député maire, Jérôme Chartier, député maire de Daumont, c'est dans le Val d'Oise. Je ne sais pas si ça vaut le coup, l'éloge du travail, vous nous le direz, Yann Moix. Le gala avec Vanessa Paradis en une. Ça vous plaît, ça ? C'est bien. J'adore. Elle est même jalouse de Vanessa Paradis. Elle est très, très jolie, pas sur cette photo, regardez-là. Elle regarde l'espace entre la bouche et le menton. Mais c'est très mignon, elle a une petite mimi comme ça, un peu mutine. C'est bien l'espace. Je suis assez d'accord avec Christine, on a vu des photos plus avantageuses de Vanessa Paradis que celle qui est à la une de gala. Vous imaginez bien que c'est Vanessa Paradis qui choisit. C'est pas mal. Quand elle fait la une de gala, c'est elle qui choisit le cliché. Oui, mais c'est la mode d'être moche en ce moment. Oui, oui, c'est ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais si, il a raison. Mais oui, mais bien sûr. Tout s'y arrivait. Bien sûr. On a compris de l'avance. On en a parlé ici, ça s'appelle le mouvement Les Beaumots. Oui, oui, c'est ça. C'est des bourgeois moches. Il y a eu les bobos, bourgeois bohémiens. Maintenant, c'est les beaux mots. C'est les bourgeois moches. C'est-à-dire qu'on se fout avec des chemises déponaillées, moches. C'est la mode, comment elle s'appelle ? La fille de... Daphné Burki. Voilà. Il est temps de refaire des photos, Christian. Les vieilles marchent aux plusieurs appareils. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour, Paul. Bonjour à tous. Bonjour, Paul. D'abord, quelqu'un qui confirme une information que vous nous avez donnée. Hier, il n'y a effectivement pas eu tricherie au concours des animateurs de TF1. Je confirme, j'y étais. J'ai vu ça de près. J'ai perdu, justement. Non, mais le fait que ce soit Estelle Denis qui gagne alors qu'elle vient d'arriver sur TF1... Ça ne veut rien dire. Elle avait déjà fait l'émission une fois et elle avait perdu. Oui, parce qu'elle n'était pas... Elle était sur M6 à l'époque. Non, non, non. Elle était déjà sur TF1. Non, il y a plein de gens d'autres chaînes qui ont gagné cette émission. Alexandre Debanne l'a gagné 48 fois. Non, mais de toute façon, c'est confirmé. Là, on a un auditeur qui, suite à votre enquête téléphonique confiée à M. Vermus, éminent reporter. Je tiens à vous confirmer qu'il n'y a aucune tricherie d'aucune sorte dans l'émission du grand concours des animateurs sur TF1. Cordialement signé Olivier Chiabodo, huissier de justice. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il faut se souvenir de l'histoire d'Olivier Chiabodo qui avait triché Interville. En revanche, pour le pape, là, vous avez dit une grosse connerie l'autre jour, hein, Paul. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je vous écoute. Vous voyez qu'il s'appellerait certainement Pierre. Évidemment, beaucoup d'auditeurs m'ont dit « Aucun pape ne s'appellera Pierre. » Ce serait une très grosse faute d'humilité. La faute ne serait pas beaucoup plus grosse s'il décidait de s'appeler Jésus ou Mahomet, carrément. C'est comme s'il cherchait le bâton pour se faire battre. Tout simplement parce que, voilà... Tu n'as jamais entendu parler de Saint-Pierre ? Saint-Pierre, l'apôtre Pierre. Tu es franché, toi ? Ce serait un crime de lèse-majesté. Écoutez, avant de m'accuser comme vous le faites un peu sauvagement, attendons l'élection du nouveau Saint-Père et à ce moment-là, vous pourrez m'accuser. Paul, ce qui serait bien, c'est qu'il prenne votre prénom en quelque sorte. Un nouveau Paul. Il y a déjà eu Jean-Paul Ier. Non, ce n'est pas votre prénom, Jean-Paul. Vous, c'est Paul. Je vous rappelle votre prénom. Il y a eu Paul VI. Il y a eu Paul VI. C'est pour ça que je lui dis, oui. Ce qui veut dire que s'il prend Paul, ce sera forcément Paul Stett ? Oui, forcément, bien sûr. Bien sûr, il ne peut pas sauter comme ça de Paul VI à Paul IX. C'est une question que je pose. Je croyais que tu pouvais choisir aussi le chiffre. Non, non, là, il ne faut pas abuser non plus. Je crois que c'est un maillot de foudre, elle. Tu peux mettre la Torah, toi. Si c'est un pape chanteur, il peut s'appeler Paul Nareff aussi, non ? Alors, j'ai des infos amusantes aujourd'hui que j'ai glané dans le canard enchaîné, cher Paul, et j'aimerais que vous les vérifiez si c'est possible. Tout est possible pour vous. Dans le canard enchaîné, on nous dit aujourd'hui que Jean-François Copé, enfin, on nous fait plus que nous dire, d'ailleurs, on publie même dans le canard une lettre de Jean-François Copé, une lettre adressée, évidemment, aux Meldois. Je crois qu'on dit, oui, c'est un Meldois. Ah oui, Meldois. Les habitants de Meaux sont les Meldois et les Meldois. C'est dur à porter. C'est pas Oussat. Mais oui. Oui, parce que Meldois, Oussat, ça peut être mal interprété. Ça l'a excité d'un coup. Oui, ça lui rappelait des vies souvenirs. Jean-François Copé, maire de Meaux, président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux, c'est ce qui est écrit sur ce papier en tête, écrit donc à ses concitoyens, Meldois et Meldois, chère madame, chère mademoiselle, chère monsieur. C'est daté du 4 mars 2013. C'est très récent. Je suis très heureux de vous annoncer que la gare de Meaux sera prochainement dotée de toilettes. Et là, évidemment, moi, ça me fait rire parce que je me dis d'abord, c'est quand même curieux d'envoyer une lettre aux habitants de Meaux pour leur dire, bon, maintenant, il va y avoir des chiottes à la gare de Meaux. Deux, moi, je trouve ça étonnant qu'il n'y en ait pas déjà. Alors, l'enquête que je vous propose, chère Paul, c'est d'abord, est-ce qu'il y a des gares SNCF sans toilettes et surtout, pourquoi il n'y en avait pas dans la gare de Meaux et comment il a fait pour qu'il y en ait, monsieur Copé ? Il a creusé un trou, il a mis une fosse. C'est pas très compliqué de construire des toilettes. Non, mais c'est étonnant cette histoire quand même, non ? C'est pas le premier challenge qui me surprend. Il y a des choses, vous, Laurent, je ne sais pas où. Non, mais ce qui m'intéresse... Il a un ton et puis c'est sur la voie, lui. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant savoir comment il a réussi pour avoir des toilettes à Meaux et pourquoi il n'y en avait pas avant, c'est est-ce qu'il y a d'autres gares en France où il n'y a pas de toilettes ? C'est ça, l'enquête, Paul. Très bien. Mais en même temps, Laurent, c'est une petite gare, c'est une gare d'une ville de banlieue parisienne, c'est pas la gare de l'Est non plus, la gare de Meaux. C'est une grande ville, Meaux. Mais non, c'est pas une très grande ville. Oui, c'est une ville... C'est juste après Tokyo. C'est une petite ville, Meaux. Tu crois qu'à la gare RATP de Boulogne, il y a des toilettes ? Ah oui, il y a Boulogne ! C'est ce que Paul va nous dire tout à l'heure. C'est ça, votre enquête, en fait. Où il y a des toilettes, où il n'y en a pas dans les gares. Ça fait parler, en tout cas. Je savais que tu finirais bien dans le journalisme, toi. On va faire caca chez Paul, de toute façon, on le sait. La deuxième enquête. Alors, pareil, encore une info donnée par le canard enchaîné. Plus amusante encore, celle-là. On apprend que lors de son voyage en Tunisie, du 18 au 20 novembre dernier, la ministre déléguée à la francophonie, Mme Yamina Benguigi, a oublié quelques effets personnels à l'ambassade de France. Dans ces cas-là, on retourne par valise diplomatique scellée, comme c'est la règle, au ministre ou à la ministre, ses effets personnels. Le gendarme chargé de la surveillance de la fameuse valise diplomatique qui transportait évidemment les effets personnels de Mme Yamina Benguigi, a eu la surprise à l'arrivée à Paris de découvrir qu'en fait, il s'agissait de plusieurs soutiens-gorges. Le gendarme a dû vider la valise de son contenu et un peu gêné, a rangé soigneusement les soutiens-gorges de Mme Yamina Benguigi dans un grand sac plastique avant de les livrer lui-même au secrétariat particulier de la ministre. Tenez, j'ai un colis qui vient de Tunis pour la ministre de la francophonie. Voulez-vous bien vérifier si c'est bien à elle ? C'est le canard enchaîné qui nous raconte cette histoire. C'est peut-être à Jean Benguigi ? Est-ce que c'est vrai ? Et comment ça se fait que le gendarme ait eu besoin d'ouvrir la valise ? C'est ça qui me surprend, Paul. La vraie question, c'est est-ce vrai ou est-ce faux ? Pas seulement, pas seulement. Est-ce que dans ces cas-là, on ne pourrait pas rendre directement la valise sans l'ouvrir à Mme Yamina Benguigi elle-même ? La valise diplomatique, c'est de ne pas être ouverte. C'est ça qui est inouï. Et en plus de ça, ça aurait dû être adressé à Delarue à cause des globes. Ah oui, c'est vrai. C'est Delarue qui s'est évoqué des globes de Mme Benguigi. Oui, c'est ça. C'est lui qui a évoqué. Et comment elle a oublié ses soutifs ? Oh ça, ça arrive. Ça arrive. On a oublié ses soutifs. Le nombre de fois où ça m'est arrivé. Non mais, tu voyages, t'as 6-7 soutifs. T'en as un sur toi. Les autres, tu les mets dans le truc, tu les dis, oh, tu ne penses pas aux soutifs que tu n'as pas sur toi. Donc tu peux les oublier. C'est ce qu'il y a de plus facile à oublier si je puis me permettre. Parce qu'en général, dans les hôtels, tu as justement un petit tiroir où tu mets toute ta lingerie fine. Et donc, c'est parfois le tiroir que tu oublies. Non mais, parce qu'elle laisse tout en vrac dans la valise, Christine, c'est pour ça. Donc elle n'oublie rien. Puis elle doit en avoir plusieurs sur les dessous chics. Elle est toujours élégante, madame Ben Guigui. Écoutez, Yamina Ben Guigui, c'est une amie. Ah bah voilà. Vous l'appelez et vous lui dites que c'est... Demandez-lui si comme le canard enchaîné le raconte, elle a retrouvé ses soutifs. Tout ça se rend bien inquiètes. On ne va pas perdre deux temps dans une enquête. Vous êtes d'accord ? Tu dis Yamina Ben Guigui, c'est une amie, mais elle est au courant, elle ? Au courant de quoi ? Que c'est une amie ? Non, écoutez, arrêtez, s'il vous plaît. Passons au challenge suivant. En perdant pas de temps, d'ailleurs... Non, vite, vite, vite. Paul, si je vous fais écouter ça, vous êtes capables de me dire de qui il s'agit. Allez-y. Là où il y a des frites Au rythme d'un orchestre qui fait des pom-poms On s'enfile des litres C'était Tonton Lui ? Le grand bleu, ça fait mieux passer les pom-poms Avec les petits, les tanteurs Vous avez reconnu, Paul ? Ben oui, c'est Georges Etplanat. Figurez-vous que Georges Etplanat, je l'ai souvent interviewé. C'est pas vrai. Ah oui, c'était vraiment quelqu'un de très sympathique qui avait toute sa tête et déjà à l'époque, qui n'était pas toute première jeunesse, elle avait son franc à parler. Elle est décédée à l'âge de 95 ans, il faut le dire, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Lille-Adam. J'imagine que c'était une maison de retraite, non, à Lille-Adam ? Ben écoutez, on va enquêter. Surtout, l'enquête que je vous demande, c'est les obsèques. Qu'est-ce qui va se passer pour les obsèques de Georges Etplanat ? Est-ce que ça va être des obsèques nationales ? Qui sera là aux obsèques de Georges Etplanat ? Pascal Sevran sera là. Très bien. Mais non, Pascal Sevran, cette fois-ci, vous en êtes sûr ? Oui, j'en suis sûr. Mais la plupart des gens, la plupart des gens qui travaillent avec elle, comme l'accordéaniste aimable, c'est vrai. Vous-même, puisque vous étiez son ami, vous venez de nous le dire, mais elle connaît des gens vivants à part vous, Paul ? Écoutez, j'en sais rien, j'en sais rien. Il faut là, vous me demandez des questions, je veux dire, de temps en temps, j'ai les bras qui tombent, je ne sais pas quoi vous répondre. Non, mais pourquoi je vous pose cette question ? Parce que je trouve que c'est souvent ça qui est triste dans ce métier. Vous savez qu'autant, Jérôme Savary était en pleine activité, c'est normal, il y a eu beaucoup de monde à son enterrement, je crois, hier. Vous me confirmez, Paul ? Oui, il y avait beaucoup de monde. C'est quelqu'un que j'adorais aussi. Autant que, voilà, quand vous êtes en activité, les gens du métier viennent, autant, allez, on compte 4, 5 années après la retraite professionnelle, il n'y a plus personne à un enterrement. Qui va être là à l'enterrement de Georgette Plana ? C'est bien, c'est bien parce qu'on va en parler comme ça et puis ça va faire du monde. Dernière question, Paul, puisque c'était votre ami Georgette Plana, est-ce que vous êtes capable de nous chanter, nous fredonner une chanson de Georgette Plana ? C'est la fille du Bédouin ! Il est temps d'arriver aux infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Christine Bravo, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Moustapha et Latracie, Yann Moix et Pierre Bénichoux sont avec vous deux heures encore. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Vous nous écoutez depuis le début de l'émission tous les jours, Amandine, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. À 15h30, vous tournez le bouton sur Europe 1 ? Non, à partir de 16h30, après l'école. Après l'école, à 16h30, oui, pour que les enfants entendent. Amandine est au Havre. Vous jurez sur la Bible ou sur ce que vous voulez d'ailleurs que nous ne nous connaissons pas, Amandine ? Ah non, je ne connais pas, non. Je le jure. À chaque fois qu'il y a quelqu'un du Havre, mes camarades disent ouais, il y a Magou, il fait gagner des voyages à sa famille, enfin des trucs. du tout, on ne se connaît pas. Bon, c'est très bien. Marc est à Nantes. En revanche, lui, c'est un vieux pote, mais personne ne s'en aperçoit. Marc, qu'est-ce que vous faites à Nantes ? Je travaille dans la formation professionnelle. Je reviens vers vous dans un instant, Marc, d'abord Amandine. Oui ? Oui ? Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez. Je suis maîtresse d'école. Maîtresse d'école. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle écoute après l'école. Eh oui, il y avait une cohérence. Bien sûr, vous êtes instite dans quelle école maternelle alors ? Non, moi je suis en CE1 à Valmy dans le quartier de l'Eure. Alors la soirée d'une instite au Havre un mardi soir ? Un mardi soir, j'ai lu un livre. J'ai lu. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez lu ? J'ai lu Tuer le père d'Amélie Nothomb. Ah, c'est pas mal, un petit Amélie Nothomb. Il y a de moi que c'est un peu la gueule, mais enfin, c'est... non, non, pas du tout. C'est un auteur ou une écrivain que vous lisez régulièrement ? Oui, oui. C'est comme ça, il y a des aficionados à Amélie Nothomb. Elle lui convient d'Amélie Nothomb. Et j'adore, il y a de moins que ça. Ah, aussi ? Oui, et j'ai adoré le Simpodium. C'est un de mes films préférés. Merci. Et vous, Marc, votre soirée à Nantes ? Eh bien, j'ai fait du sport, beaucoup. Vous avez fait quoi comme sport ? Racontez-moi, Marc. Du step ? Du basket. Du basket. Du basket sur Nantes. Et après, avant un repas au restaurant, on a mangé des grillets de maugettes. Des quoi ? Des grillets de maugettes. Les maugettes, c'est des haricots, les maugettes. les maugettes, c'est des haricots. C'est des haricots, les maugettes. Des grillets de maugettes, je ne connaissais pas. C'est des haricots blancs, c'est un plat vendéen, typique. Ah oui, ça devait être sympa pendant le match après. Non, vous allez passer une nuit. Histoire d'écarter les adversaires, c'est impec, t'arrives au panier tout seul. Amandine, Marc, vous allez peut-être partir pour Cabourg, en Normandie, à l'hôtel des Bains de Cabourg-Talazur. Bon, ça ne fera pas très loin pour Amandine, il y aura juste à prendre le pont de Honfleur. Mais enfin, c'est pas mal quand même, un bel hôtel parce que c'est un 4 étoiles en bord de plage, l'hôtel des Bains, un institut talazur en plus où vous pourrez faire de la thalasso, hydrothérapie, modelage californien, soins privilèges, gommage, enveloppement d'algues, amam, sauna, plus d'informations sur talazur.fr. Et depuis Nantes, vous montrez jusqu'en Normandie, cher Marc, ça vous fera plaisir aussi, si vous gagnez évidemment. Oui, exactement, c'est pas très loin de la Bretagne, je suis originaire de là-bas. Alors voici la question qui va vous départager. Trois voix seulement pour le non. Dans quel cas ? Trois voix seulement pour le non. L'élection du pape, non ? Non. C'est très facile, c'est dans toute la presse aujourd'hui. Trois voix seulement pour le non. Trois voix seulement pour le non. Oui, oui. Le non, Clare des Foubettes, non, c'est pas ça. De quoi je parle ? C'est dans tous les journaux aujourd'hui. C'est politique ? Trois voix pour le non. Oui, c'est politique, pas seulement, mais géopolitique en tout cas. Géopolitique ? Il faut donner la réponse si vous l'avez. C'est pour les Malouines qui souhaitent rester attachés. Oui, le référendum au Malouine. Bonne réponse de Caroline Diamant, bravo. Je suis dévelé, Amandine et Marc. Pour le non NON ? Ah bah oui, trois voix pour le non. Pour le non, oui, oui. Je crois que c'était le nom NON. Oui, c'est ça, oui, moi aussi. C'est plus le moment de faire le Malouin. Au basket, vous trichez aussi ? Oui, oui. Ça rend pas intelligent de mecter les musiciens. C'était facile, franchement, il n'y avait pas 10 000 référendums hier. Le référendum sur les Malouines qui resteront britanniques. Il faut dire qu'il n'y a que des Britanniques qui vivent au Malouine. C'est aussi pour ça qu'il y a eu 99,8% des gens qui ont voté pour ce référendum qui ont répondu « Oui, nous souhaitons que les Malouines restent sous autorité britannique. » Évidemment, aux grands dames des Argentins qui, eux, auraient aimé que le nom l'emporte. Mais comme ce n'est pas des Argentins qui habitent au Malouine, même si c'est tout proche de l'Argentine, ils ne sont pas prêts, à mon avis, de récupérer le territoire. sauf redéclencher une guerre, évidemment. Oui, mais ça ne se fait plus. Une bonne guerre. J'ai un propos. Vous savez qu'on a parlé de Gibraltar l'autre jour. Oui. Mais Gibraltar, ça a été un point névralgique. Pourquoi ? Parce que c'était une encablure de Tanger qui était le Maroc français. Oui. Donc, les Français passaient là, se mettaient à Gibraltar. Une fois qu'ils étaient à Gibraltar, ils étaient en territoire britannique. Mais oui. T'arriveras à dire un truc d'une émission d'il y a trois jours si tu t'es plante des réactions. Je n'ai pas compris. La semaine prochaine, on aura des super trucs à dire sur les Malouines. Bon, en tout cas, c'est perdu pour vous, Amandine et Marc. Ben oui, oui, oui. C'est perdu, c'est dommage. Je ne vous dis pas grave. Et la question était vraiment simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de référendums dans la presse aujourd'hui dont on parle. Sauf évidemment à avoir confondu le nom N-O-M et le nom N-O-N. Mais au moins, Amandine aurait pu trouver. J'aurais fait gagner une avraise. Oui. Ben, je suis désolé. Tant pis. Eh ben, on vous embrasse l'un et l'autre. Ce sera pour une autre fois. Oui, Amandine ? Est-ce qu'il serait possible que Yann Moix m'envoie un de ses livres dédicacés ? Yann ? Oh, les gars. Bien sûr, évidemment. Lequel vous voulez de Yann Moix ? Celui d'Amélie Nothomb ? Le dernier. Le dernier. Je vous envoie ça. Vous avez gagné un livre de Yann Moix, Amandine. C'est si gentiment demandé. On ne peut pas vous le refuser. Merci. L'acteur Taylor Kiné a 31 ans. C'est une star de la série Vampire Diaries. Et pourquoi parle-t-on de lui dans la presse aujourd'hui ? Il va épouser Lady Gaga ? Bien joué. Bonne réponse de Caroline Diamant. De temps en temps, je lui pose des questions pour qu'elle puisse répondre Lady Gaga. Elle a réussi à la placer. Eh oui, oui. C'est le futur époux de Lady Gaga. Il paraît qu'ils vont se marier Lady Gaga et Taylor Kiné. Il est beau ? Je ne vois pas du tout à quoi il ressemble. J'ai lu l'un coup ce matin. J'ai retenu Lady Gaga. Je me suis dit c'est pour moi. Elle va tomber. Et elle est tombée. Il l'épouse à un moment donné où elle a un peu... La hanche cassée. Ben oui. Oui, mais le compte en banque est très tranquille. Ah oui. Remarquez, lui, ça marche bien aussi parce que je crois que cette série est très populaire chez les jeunes. Vampire Diaries. Vous regardez, Christine ? Non. J'ai dit chez les jeunes. Tu regardes, Luce ? Non, je ne regarde pas non plus. Ça doit être rigolo. Alors voilà, un mariage où j'aimerais aller, c'est le mariage de Lady Gaga. La robe. Je pense qu'elle va organiser ça. Elle va être folle. Ce n'est peut-être pas aussi bien organisé que le mariage de Jennifer Aniston parce qu'il paraît que... Ah, il paraît que c'est la folie. Et en plus de ça, tu sais qui c'est qui va chanter à son mariage ? Non. Beyoncé. Depuis qu'il connaît Beyoncé, il nous la ressort à chaque émission. Mais Beyoncé... Elle va chanter quel titre ? Quel titre ? T'as tous les titres. Un titre de chanteuse, un titre d'ami. Un pot pourri. J'ai la photo du futur mari de Lady Gaga. Il est plutôt beau gosse. Oh, ben écoutez... C'est pas mal. Je vous emmène en croisière en attendant à Saint-Nazaire. On vient de terminer la construction du Preciosa, le plus gros paquebot d'Europe. Je ne sais pas s'il y avait vu la photo ce matin dans le Parisien. 62 mètres de haut, 333 mètres de long, 1751 cabines, dont certaines cabines dépassent les 50 mètres carrés. Wow. 4232 passagers plus 1650 personnes supplémentaires qui sont l'équipage et le personnel. Ça fout la trouille, tous ces chiffres. Surtout qu'il n'y a pas de toilettes. T'imagines. C'est con, hein ? Il doit valer un mot pour chier et tout. Et un autre record. Si vous avez lu l'article d'Erwan Benze dans Le Parisien, vous saurez répondre à cette question. Le plus long, le plus long quoi, est installé sur ce bateau ? Le plus long qu'à notre sauvetage ? Non. Jacuzzi ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est fixe, qui est accroché au bateau ? C'est quelque chose qui fait 120 mètres. Il y en a qui sont sur d'autres bateaux ? Oui, mais qui sont plus courts. Un parcours de golf ? Non. Est-ce que c'est fixe ? Ça ne bouge pas. 120 mètres, une moulure du net de Zlatan Ibrahimović ? Non. Est-ce que c'est fixe ? C'est fixe, oui. Attendez, 120 mètres. Un écran. 120 mètres. Très grande. Un écran, 120 mètres, c'est beaucoup. Un zodiaque ? Une salle de cinéma ? Non. Une salle de cinéma, non. Une piscine ? Une bouée ? Une piscine ? Pardon. Du bowling ? Une piste de bowling ? Non. Un mini-golf. Est-ce que c'est une piste ? C'est une forme de piste. Une patinoire ? Cyclable ? Une patinoire. Une patinoire, non. Est-ce que c'est un jeu ? Une piscine ? Un jeu, oui. Une piste de ski ? Non. Un golf ? 120 mètres. C'est le plus long jamais installé sur un bateau. Un escalator ? Non. Un golf ? Non. Alors, c'est un casino ? Non. Un casino de 120 mètres, c'est pas très long. Pour un bateau, peut-être ? Une piste d'atterrissage ? Non. Il y a une piste d'atterrissage. Est-ce que c'est un divertissement ? Oui. C'est un divertissement de 120 mètres ? On le regarde à la télé ? Un parc d'attractions. C'est le plus long... Est-ce qu'il y a des wagons ? Toboggan ! Le plus long toboggan ! Bonne réponse, Christine. Bravo. Mais il va pas dans la mer. Ah ben j'espère. Ah ouais. T'imagines pour les passagers qui font chier. T'as payé une fortune, tu descends, t'as pas dit, tu remontes jamais. Le plus long toboggan, 120 mètres. Ça, c'est un truc que j'aimerais refaire. Ah non, 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 arrête, arrête. Il y a longtemps que j'ai pas fait de toboggan. Faut aller à l'Aqualandre. Ça serait bizarre aujourd'hui. Quoi ? Une cour d'école, plein de gamins, et toi qui fais du toboggan au milieu, ça ferait peur. Non, mais c'est un toboggan aquatique, j'imagine. Oui, un toboggan à Aqualandre, à Aquapark, et tout ça. J'en ai pas fait depuis que je suis gamin du toboggan. Le toboggan qu'on faisait quand on était gamins, ils avaient 3 mètres. C'était juste un truc comme ça. 120 mètres, tu te rends compte que c'est 120 mètres ? C'est énervant, c'était ceux, les gamins, qui remontaient par le bas. Quand toi, tu voulais descendre. Ah, ils étaient chiants, ceux-là. En fait, qu'est-ce qui se passait ? Vous voulez que je vous dise la vraie vérité ? Pourquoi ils m'énervaient, les gamins, en bas ? Parce qu'ils y arrivaient, et toi, pas... Quoi ? Parce qu'eux, ils y arrivaient à remonter, et toi, non ? Non, c'est pas ça. Alors... Ah ben, voilà une bonne question. Pourquoi les gamins, qui étaient en bas, et qui essayaient de remonter le toboggan, m'énervaient ? Ben, parce que tu n'aimes pas les trucs de face. Non. Parce que... Tu peux... Parce que... Vous avez respecté les règles. Non. Non. Ça, c'est vrai aussi. Mais pas seulement. Non, parce que t'aimes personne. Non. Parce que t'avais peur de leur faire mal. Non. Réfléchissez un peu. Ben, parce que... C'est dangereux. Ben, parce qu'ils rayaient les chaussures. Allez-y. Parce qu'ils remontaient avec plein de sable, et du coup, après, ça faisait mal... Mais pas du tout. Parce qu'ils t'empêchaient de passer. Non. Parce que pendant qu'ils bougent en bas, qu'est-ce que vous faites, vous ? Ah, il y a ceux de derrière qui râlent. Mais non. Vous attendez qu'ils t'enlèvent. Vous attendez en haut, en l'air. Moi, j'avais peur sur la petite plateforme. Je pensais que c'était à cause de tous les autres qui te connaissaient. Mais oui. Mais oui. Tu ne voulais pas les blesser. Mais non, ce n'est pas que je ne voulais pas les blesser. Ça te déchirait l'attendre. J'avais peur. J'avais peur. J'avais le vertige, moi. Il avait le vertige, le petit caillou. Vous êtes là. Dis donc, dis donc, il n'y a pas marqué psychanalyste. Alors, tu vas raconter ça à ton psy. Nous, on n'en a rien à foutre, nous. Alors, non, mais je veux dire, il nous coupe la parole si on parle de Gibraltar. La Seconde Guerre mondiale a basculé. Parlons de Gibraltar. Et là, c'est Zieg ? Pourquoi qu'il a peur sur le toboggan ? J'étais sur la petite plateforme et tu avais un maillot de bain tricoté ou quoi ? Mais non, mais c'est juste pour savoir si vous aussi, ça ne vous faisait pas peur. Mais vraiment, rien ne me fait peur, moi. Non, non, nous, on était courageux. C'est quelque chose qui me fait peur, c'est ta connerie, voilà, qui me fait peur. J'en ai marre. Je suis désolé. Une fois qu'on a monté les marches du toboggan, il fallait être debout, là, en haut du toboggan. Et moi, j'avais peur. Mais en fait, t'étais une couille molle quand t'étais petit. Non, 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 tu ne les as pas touchés. Là, tu vois, moi, des fois, je vous dis des trucs pas gentils. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je ne vais pas les couilles molle jamais. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a des tas d'auditeurs qui m'entendent et qui devaient avoir le vertige en haut du toboggan. Mais moi, je serais poussé, moi. Tu ne ferais pas splash ? Splash, tu ne pourrais pas faire. Je ne ferais pas splash. Il y a rarement de gens qui remontent le long du corps. Il va se surpasser, il va sauter du 1 mètre. Et sur la balançoire, est-ce que tu avais peur de tomber sur la balançoire ? Sur la balançoire, un peu aussi. Est-ce que tu as encore tes frères, tu pousses ça très fort ? Sur la balançoire, je vais te poser une question, je ferai une confession après. Est-ce que tu en as fait debout, de la balançoire ? De la balançoire, debout, en te donnant l'élan avec les jambes. Comment ça s'appelait, le truc qui n'était pas un tourniquet ? Tape-cul ? Ah oui, la balançoire où on est chacun d'un côté. Tu faisais du tape-cul ? Moi, je n'ai jamais pu le faire avec personne. Ça vient de là. On ne les a jamais retrouvés. Ils sont tous partis dans l'espace. On ne les a jamais retrouvés, les mecs. Le dernier, c'était Félix Baumgartner. Les deux avec qui elle l'a fait, ils ont obligé de se refaire faire leur gueule, c'est les Bogdanoff. Elle n'a pas le droit de jouer ça sur un paquebot. Et de tourniquet. Oh, de tourniquet. Tu n'avais pas peur. Ça, c'était horrible. Ah si, j'avais peur quand ça allait vite. Mais putain, tu avais peur tout le temps. Oui, j'avais peur tout le temps. Moi, je comprends, j'avais peur aussi. Moi, je ne le faisais pas. On n'avait rien à bouffer. Ce n'était pas pour le vomir 20 minutes après. Mais on bouffe, on le garde. Je vomissais systématiquement. Mais tu y allais pour manger le vomis des autres. Mais des fois, ils mangeaient du porc. C'était chiant. Une question intéressante. Si je vous dis que Chin Chin et Riri... Ah là là, ça y est. C'est les pandas, ça. Ah, bravo. Alors, qu'est-ce qui arrive à Chin Chin et Riri ? C'est le panda du zoo de Beauval. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Ah non, pas du zoo de Beauval. Non, c'est d'un autre zoo, alors. Non. Ah bon ? Ils attendent un enfant ? Alors, pas encore. Alors, on va les faire procréer. Insémination artificielle. Ils sont en train de... D'essayer. Oui, d'essayer, c'est-à-dire... Bah, de niquer. De s'accouper. Mais ils niquent en ce moment-là ? Chin Chin et Riri sont en train de niquer. Bonne réponse de Christine Bravo. Ce qui est très rare. Mais attends, tu dis qu'ils sont en train de niquer. Ça nique pendant des heures. Ah non, mais j'ai la photo en plus. Ça dort tout le temps, un panda. Donc, si tu veux, c'est compliqué. Et puis, surtout en captivité. Ce sont des pandas du zoo de Tokyo. Les pandas géants du zoo de Tokyo. Non, c'est pas Beauval. Chin Chin et Riri. En plus, ils avaient eu un bébé, mais qui était mort à l'âge d'une semaine. Ils avaient quoi ? Il paraît qu'ils leur mettent des films pornos dans leur cage pour motiver les mâles. Ah non, mais là où je suis surpris, moi, franchement... Des pornos avec des pandas qui s'en mangent. Mais là, il y avait pire. Tu te souviens pas ? Il y a des mecs qui sont déguisés en pandas pour les chauffer. Mais il y a raison. T'avais pas vu ? Oui, j'ai vu ça, c'est vrai, en plus. Pour se frotter à eux. Ce serait génial qu'un jour un panda se déguise en l'être humain et il prend le métro pour voir, tu vois. Ils ont essayé la même chose avec les tyrannosaures et avec Casimir, mais ça n'a pas marché. Non, mais franchement, c'est incroyable de voir. Non, parce que là, moi, je suis choqué. Je ferais partie de l'association de... Des pandas. Des défenses des pandas. C'est qu'on nous montre des photos. On les voit en train de niquer les pandas. Mais alors ? Ça me choque. Ah, putain, c'est rigolo. Enfin, on voit des tas de films où il y a des éléphants, des machins, des poissons. Oh, je sais pas, j'aime pas ça voir des pandas en train de... Un panda, c'est, je sais pas, comment dire, c'est un doudou, c'est... Oui, c'est les nounours. C'est comme si, voilà, je sais pas, je voyais... C'est comme si tu voyais Bénichon en train de baiser, quoi. Attends. Putain, ça lui a pas plu. Pierre, c'est gentil ce qu'elle a fait, Christine. Non, c'était mignon. Très gentil. De vous surnommer... Une panda, oui. Pierre, c'est plutôt banda. Ah, remarque, moi, je suis de la vie de Laurent, les deux pensés ont tout de voir des pandas. Mais je suis d'accord, moi, j'aime pas voir cette photo. Surtout qu'il ne baisse pas comme nous. Un peu, quand même. Ça se trouve, il y en a un des deux, c'est ce roscan déguisé. Il est l'ufo de tout. Mais je vois ce que vous voulez dire, Laurent. Vous avez associé ça à quelque chose d'enfantin. Oui, c'est ça. C'est comme si vous rentrez dans votre chambre par hasard. Je ne sais pas, vous voyez... Oui, vous avez deux nounours. Deux nounours en train de niquer. Ça ne fait pas plaisir, quoi. Mais ça ne vous est jamais arrivé de voir votre chien qui se frotte à un coussin. Non, monsieur. C'est très choquant, déjà. Moi, ma chienne, elle fait ça de temps en temps. Non. Alors, oui, elle prenait une peluche pendant un temps. C'est horrible. Non, mais écris un livre. On a dit, c'est mieux. Mais ça ne vous fait pas... Ça ne vous a jamais fait ça ? Non, si. Charlie le fait. Ah, Charlie. Et alors, ça ne te choque pas un peu ? Tu te dis... Bon, non, je l'aide. Et puis voilà. Un canari qui faisait... Tu sais, un oiseau qui se frotte ? Il se frotte à quoi ? J'en revenais pas. Un canari, il faut lui prendre une pince à épiler. Je crois que vous avez même entendu. Elle avait un panari. C'est dégueulasse. Et elle se frottait régulièrement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je voudrais savoir comment tu peux savoir qu'un canari a une excitation sexuelle ? Parce que je le vois. En fait, c'était un inséparable. Ce n'était pas un canari et je l'avais séparé, l'inséparable. C'est normal. Je l'avais acheté sur les quais, apprivoisé. C'est-à-dire, il venait manger à table. Il était très, très domestiqué. Il finit ses impôts et tout. Il finit quête de temps en temps. Je suis là une chose avec les pans maintenant. Il avait toujours une cravate verte. Nicole Belloubet a son portrait dans Libération. C'est la fameuse dernière page de Libé. On est toujours fiers quand on l'obtient, cette dernière page. Nicole Belloubet l'obtient parce qu'elle est une des rares femmes à avoir ce rôle. Une des rares femmes à avoir obtenu ce titre. Elles sont trois seulement. Trois femmes. C'est une de ces trois femmes-là. Voilà pourquoi elle a la dernière page de Libé. Le droit de vote ? Non. C'est l'une des trois femmes les plus riches de France ? Du tout. C'est une juriste ? Du tout. C'est une juriste, Nicole Belloubet. Est-ce que c'est lié à leur profession ou pas du tout ? Non, c'est un titre. C'est un titre honorifique ? Honorifique, non. C'est un honneur de l'avoir. Ce n'est pas pour autant honorifique. Elle est impliquée dans une grosse affaire qui fait l'actualité ? Non, du tout. Le fait qu'elle soit juriste, c'est important ? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est la... Une présidente de tribunal ? Une avocate ? Une juge. Elles sont trois femmes seulement. Parce que c'est un milieu très sexiste ? C'est pour ça qu'elles ne sont que trois ? Elles ne sont que trois. Il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus en même temps. Il n'y a que trois femmes sur le pot d'hommes. Avocates au Conseil d'État ? Non. C'est un rapport avec la cause féministe ? Non. Ça a un rapport avec le cyclisme ? Non plus. Ça a un rapport avec leur âge ? Non. Il y a combien d'hommes en tout qui pratiquent, qui ont ce type ? Si je vous dis, c'est trop facile. Ah d'accord, ok. Parce que si je vous dis combien d'hommes, vous allez évidemment en conclure combien il y a de personnes en tout. Ah oui, oui, oui. Et le nombre total ? Ah oui, oui. Il y a 37 hommes, donc c'est l'Académie française ? Non. Il y a plus que trois femmes à l'Académie française. Ça a un rapport avec les prisons ? Tout de même, Pierre. Est-ce que ça a un rapport avec le conclave ? Pardon ? Non. C'est pas religieux. C'est des cardinales. Des femmes au conclave. Des cardinalettes. Des cardinalettes. Ouais. Des cardinalettes françaises. C'est pas lié avec la religion. Non. Il y a peu de gens, en fait. Oui. Puisque je viens de vous dire, si je vous donnais le nombre d'hommes, sachant qu'il y a trois femmes, ça vous donnerait... Ça nous donnerait... Voilà. Oui, ça nous donnerait le nombre total. Conseil constitutionnel. Elle est membre du Conseil constitutionnel. Elle vient d'être nommée. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Nicole Belloubet est une des trois femmes membres du Conseil constitutionnel. L'autre s'appelle Claire Basie-Malory. Et la troisième, Nicole Maestratchi. Et il y a neuf hommes en tout au Conseil constitutionnel. Neuf membres. En sachant évidemment que les ex-présidents de la République, ils sont nommés de droit. Et c'est Jean-Louis Debré, toujours, qui est président du Conseil constitutionnel. C'est à partir d'aujourd'hui que ça ne l'est plus. C'est-à-dire ? Dans les réformes de François Hollande. François Hollande, il y a justement le fait que les ex-présidents de la République ne sont pas nommés automatiquement membres du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que François Hollande ne sera pas membre du Conseil constitutionnel. Sauf s'il est nommé plus tard par quelqu'un. Mais en tout cas, pas de droit sous prétexte qu'il a été président. Contrairement à Giscard, Chirac et Sarkozy qui eux sont membres du Conseil constitutionnel en tant qu'ex-président. Ils sont payés pour ça ? Oui, forcément. Ils sont payés parce que même Bernadette Chirac avait réclamé que soit versée la somme de Jacques Chirac, même s'il ne venait pas pour des raisons de santé. Parce qu'il ne siège plus depuis mars 2011. Je crois 7000 euros par mois. On va dire deux pans, deux pans et demi. Où peut-on voir des patientes d'un hôpital psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence ? Ici. Saint-Rémy-de-Provence ? Elles se sont enfuies. Dans le film sur la sœur de Camille Claudel. Excellente réponse de Pierre Benichoux. En effet, dans le nouveau Camille Claudel, Camille Claudel 1915, joué par Juliette Binoche, un film de Bruno Dumont qui sort aujourd'hui, le réalisateur a fait tourner des vraies folles. Des vraies, pardon de dire folles, mais c'est le mot après tout. Des vraies personnes psychiquement déficientes. D'ailleurs, du personnel aussi de ce HP de Saint-Rémy-de-Provence tournent dans le film. Ça arrive que les réalisateurs utilisent... Dans Volotis de Donut de Coucou, par exemple, avec Jack Nicholson, il y avait des vrais fous. C'est pas vrai. Si, et dans Mammouth avec Depardieu, il y avait une autiste qui jouait son propre rôle. Et les anges de la télé-réalité. Et dans J'approuille, il paraît que c'est un vrai cheval. Vous avez des nouvelles de Nabila ? Nabila ? Allo, celle qui fait allo. Elle fait allo Nabila. T'as vu l'extrait ? C'est un buzz incroyable. Elle est formidable, moi je l'adore. C'est une candidate de télé-réalité qui est dans l'émission Les Anges, produite par l'ami Michalak. Et qui est très très choquée parce qu'une de ses copines n'a pas amené de shampoing. Et elle est interviewée, elle fait... Allo, non mais allo, vous me recevez ? Une fille qui n'a pas de shampoing, c'est comme si tu me dis une fille, elle n'a pas de cheveux. Mais Michalak m'a raconté une histoire inouïe avec la guerre mondiale, la guerre mondiale de 1978. C'est la même, elle a dit, mais c'est quoi l'ambiance ici ? C'est la guerre mondiale de 78. Elle a des références. Une autre déclaration mieux que celle de Allo, Allo quoi ? A chaque fois qu'un comédien a besoin de taper sur la télé, c'est sur moi qui a fait cette déclaration. Mimi Maty ! Mimi Maty, bonne réponse de Christophe Vaugrand. C'est vrai. On sait que c'est moins dangereux, c'est plus facile de taper sur Mimi Maty. C'est vrai, c'est honteux. C'est honteux que ce soit toujours la référence. C'est petit la vie, c'est petit. C'est minuscule. Non mais c'est vrai que Jean Rochefort, il n'a pas été cool sur cette affaire-là. Oui, il a été minable. Le mépris des gens du cinéma pour les gens qui tournent à la télé. Non mais il pourrait y avoir du mépris de la part des gens du cinéma. Mais comme je dis toujours, quand on critique quelqu'un, il faut avoir le cul propre. Exactement. Et Jean Rochefort, il nous emmerde avec Amagys depuis des années. Il n'a pas de leçons à donner à Mimi Maty, Jean Rochefort. Et puis il en a tourné dans des merdes aussi. On va ressortir sa filmographie à Jean Rochefort. J'en ai marre de ces monstres sacrés qui donnent des leçons. Très méprisant. T'as raison. Mais là, il y avait une sorte de mépris, de snobisme, de vieux barbon qui a du dédain. C'est énervant à la fin. Je crois que j'aime bien à cause de ça, justement. Un vieux barbon qui a du dédain. Il n'y en a pas assez, je trouve. Mais oui, mais pour être un vieux barbon qui a du dédain, je vous dis, à ce moment-là, il faut avoir un choix de carrière irréprochable. Et ne pas tourner dans des pubs pour le café machin, le truc à ma guise. Et ce matin, j'entendais chez Morandini, je crois que c'est Bastien Millot qui fait une chronique, qui disait peut-être que la grande réconciliation entre les deux, ce serait que Jean Rochefort accepte de tourner dans un prochain épisode de Joséphine Anges-Gardia. Et bien j'ai envie de dire, si, bien payé, il le fera. Parce qu'il a fait des tas de trucs, rien que pour le pognon depuis des années, donc il ne va pas donner des leçons aujourd'hui à Minimati. Il faut aller un peu loin. Non, je ne vais pas loin, c'est la vérité. C'est le Rochefort qui lui offre au fromage tupu. Franchement, est-ce qu'il a besoin, lui, qui a une si belle carrière, de se compromettre dans des pubs comme Amaguis, Le Café Truc ou je ne sais quoi d'autre, franchement. Non, mais il a une super filmographie, Jean Rochefort, mais quand même, il a un moment donné... Vas-y, vas-y, file-nous ses navettes. Et puis il a joué dans Les Boifs Carottes pour TF1 aussi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il l'a attaqué là-dessus ? Oui, sur le fait que la production télévisuelle française était nulle, qu'on embauchait Minimati. Elle a dit que Minimati a assassiné nos contemporains. Voilà, exactement. Avec sa série. Non, non, il a été violent, méprisant, dédaigneux, ça va. Pas un homme, quoi. Cela dit, est-ce que vous regardez Joséphine, ange gardien ? Non, non, je sais, mais je vous pose la question. Nous aussi, on trouve que c'est de la merde. Ça bat tous les records. Moi, je ne dis rien, les enfants adorent, ça fait 7 millions de personnes à chaque fois. Ben, ils peuvent s'identifier. Mais toi-dessus ? Non, mais le problème n'est pas là. Il est con. Ça, c'est une grande réplique. Il faut qu'on passe à autre chose, parce que j'en ai 500 comme ça. Non, mais oui. C'est plus lui, c'est Thierry l'ermite qui fait à ma guise maintenant. J'ai vu ça dans la publicité. Il s'est fait piquer le taf, c'est pour ça qu'il est énervé en ce moment. Et en plus, il est meilleur, l'ermite. Encore une boîte de haricots verts dans laquelle on a trouvé quelque chose. Non, c'est quoi comme bête ceci ? Non, non, je suis obligé de me remettre à cuisiner. C'est pas vrai. Ils ont trouvé un cheval dans cette boîte. Mais pas un grand, un petit cheval. Non, mais vous ne croyez pas si bien dire, moi, ce qu'on a trouvé dans une boîte de haricots verts, franchement, il faut déjà les faire rentrer. Moi, je vous le dis. Il y en a plusieurs. Ah, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est Ouest France. Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est Ouest France qui nous donne cette information. C'est dans une boîte du distributeur Super U. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai chaud, ils font tous des colleries autour de la table. Il y a Pierre qui me mimait dans une boîte de haricots. Ça m'a fait rire, voilà. Mais non, un cheval, un cheval. Un cheval que tu disais ? Un cheval dans une boîte de haricots. Vas-y, hennie, hennie, Pierre. Non, non, mais il hennie tout. On entend à peine qu'il est dans une petite boîte et tout petit. C'est pas du hennissement dans le cheval, comme dans Turf. Actuellement, sur un écran. Par erreur. Tu dis qu'il faut le faire rentrer, est-ce que c'est une bête ? Lait faire rentrer. Alors il y a plusieurs. Est-ce que ce sont des bêtes ? C'est une paire. Est-ce que ce sont des bêtes ? Non. Est-ce que c'est une partie d'une bête ? Des chaussures, une paire. Pas une paire de chaussures. Une paire de lunettes. De boucles d'oreilles. De lunettes. Non. J'ose pas dire, j'ose pas dire. Est-ce que c'est une paire vivante ? Non, une paire de couilles. J'ose pas dire. Ah non, c'est pas ça que je pensais. Ah oui, oui, oui. Alors, attends. Alors, on est dans une boîte de haricots verts super-U. C'est une habitante de Vannes, dans le Morbihan. Ah oui, je vois. Qui a eu cette désagréable surprise de trouver une paire... De lames de couteau. Dans une boîte de haricots verts. De lames de rasoir. Est-ce que ça fait mal si on l'ingère, ce truc ? Des lunettes ? Écoutez, je crois que vous ne pouvez pas l'ingérer. Est-ce que c'est trop gros ? Elle ne peut que s'en apercevoir tout de suite. C'est trop dur. Des lacets ? Non, c'est pas dur. Est-ce que c'est des gants, non ? Une paire de gants. Bonne réponse de Mustapha El Atraci. Ça doit être une grosse boîte, quand même. Mais non, mais le mec, il l'a fait exprès, là. C'est une grosse boîte. Le mec, il l'a fait exprès. Une paire de gants en plastique bleu. En plastique dans le gant. Comme pour la souris l'autre jour. Ils auraient pu les mettre verts, au moins. Non, mais attendez, les mecs, ils achètent quelle taille de boîte de conserve ? Mais non, mais des gants en plastique. Non, mais c'est des gants en plastique, c'est rien. C'est des gants de gynéco. C'est comme dit Capote Anglaise, pas plus. Quoi, il y avait un gynécologue dans l'usine ? Des gants de gynéco qui ont déjà servi, en plus. Quelle horreur. Non, mais c'est vrai, une paire de gants, c'est dit préservatif. C'est tout. Dit préservatif. Mais t'as raison, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Des petits, quand même. En quoi le prédécesseur de Jean-Paul II avait-il fait preuve d'originalité ? C'est la question suivante. Non, dans le prédécesseur. Ah, le prédécesseur. Le préfixe pré signifie... En quoi le prédécesseur de Jean-Paul II avait-il fait preuve ? Il était mort au bout d'un mois. Il était mort au bout d'un mois. Enfin, ça, c'est pas faire preuve d'originalité, il ne l'a pas fait exprès, le pauvre. Par le prénom qu'il a choisi. C'est-à-dire ? Jean-Paul. C'était le premier, parce qu'il avait marqué Jean-Paul I. C'est le premier d'avoir choisi un prénom qui n'avait jamais été choisi de toute l'histoire des papes. Il avait choisi un prénom qui n'avait jamais été choisi avant lui. Bonne réponse de Jan Wax. Ce qui est assez rare. C'était pas joli, d'ailleurs. En effet, aujourd'hui, on nous explique quel nom devra choisir le prochain... Bobby, Bobby ou Sam. Bébert, Bébert. Kevin. Sur le podium, des noms préférés des papes, puisque c'est pas leur vrai prénom qu'ils choisissent. Sachez qu'il y en a quand même 23 qui ont choisi le prénom Jean. Grégoire et Benoît sont ex aequo avec 16 papes qui ont choisi ce prénom Benoît. D'où Benoît XVI, évidemment, puisque le chiffre indique le nombre... T'as compris ? Quoi ? Je ne crois pas que ce soit... Parce qu'il y a eu 15 Benoît... Ah si, si, si. J'ai l'article devant les yeux. Ah bon, alors d'accord. Évidemment... Clément, il y a eu 14 Clément, par exemple. Donc ce serait Clément XV. Il y a eu 13 Innocents et 13 Léon. Il y a eu 12 Pi. Il y a eu 12 Pi. 12 Pi ? Pas qu'il est coupable. 12 Pi. Le dernier à avoir fait prof d'originalité en 78, c'était donc Jean-Paul 1er. C'est vrai que c'est un peu ridicule de s'appeler Jean-Paul. Oui. Parce que c'est un prénom de bande dessinée, Jean-Paul. C'est un truc, tu vois Jean-Paul avec son vélo, qui fait des trucs. C'était le titre d'un magazine gay, Jean-Paul, surtout, dans les années 80. Ah bon ? Oui, oui. Vous connaissez tous les noms des magazines gays, vous ? Oui, c'était historique, ça. Et surtout, t'es gay depuis très longtemps, alors. Parce que t'es né en quelle année ? À 77. À 3 ans, il remontait le toboggan, mais pour d'autres raisons. Il a appris à lire dans Jean-Paul. D'ailleurs, c'était un prématuré, il est né à 6 mois, parce qu'il ne voulait pas rester plus longtemps dans le ventre d'une femme. Quelle horreur. En sortant, il a regardé le vagin de sa mère, il a dit « Plus jamais, je retoucherai le vagin de sa mère. » Plus jamais. Je ne ferai plus jamais le vagin en sens inverse. Quelle horreur. Une question culturelle, si vous voulez bien, d'accord ? Ah, Yann, vas-y, c'est pour toi. En effet, sort aujourd'hui. Je compte sur Yann Moix, d'ailleurs, ça c'est vrai. Peut-être un peu sur Pierre Bénichoux, les autres, je n'y crois pas du tout. C'est beaucoup sur Caroline. Merci, c'est agréable. C'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Femmes célèbres d'Île-de-France ». Un livre publié aux éditions Duchesne. Ça coûte 15,90 euros, « Femmes célèbres d'Île-de-France ». Et parmi ces personnalités, je vais vous demander de retrouver une de ces femmes. Elle est née en 1848. 1848 ? Elle n'est pas toute jeune. Elle est décédée en 1909. 40 000 soldats eurent la vie sauve pendant la guerre de 1870 grâce à elle. Elle était en effet directrice du bureau télégraphique de Pithivier, dans le Loiret. Et elle se fit espionne en interceptant les messages… C'est Matahari ! Pas du tout. Louise Michel ! Non plus. Elle se fit espionne en interceptant les messages… Matahari, c'était au château de Vincennes qu'elle a été fusillée parce qu'elle était agent double, Matahari. Ça n'a rien à voir avec la petite télégraphiste de Pithivier qui s'est fait espionne en interceptant les messages de l'ennemi pendant la guerre de 1870. Très célèbre. Je sais qui c'est. Elle fut arrêtée, condamnée à mort, puis graciée. Elle reçut la médaille militaire par le président Mac Mahon en 1878. Elle est connue pour autre chose ? Une statue honneure sa mémoire près de la mairie de Bièvres, Bièvres dans le 91, où elle a fini sa vie. Le nom est très connu. On ne connaît plus son père. Ah oui, oui. Le nom est très connu parce que, voilà, l'homonyme. Et c'est vraiment son père ? C'est quoi ses initiales ? Ah, ben non. Est-ce que le nom est connu maintenant pour d'autres raisons ? Oui. C'est pas Louise de Villouin. Grâce à son père. C'est Charlotte de Gaulle ? Non. Tu connais pas ? Ah là, la culture, c'est en vrai. Son père est connu parce qu'il était écrivain ? Non. Mais non, mais le père, il a, il était gardien. Je peux vous donner son prénom. Je vous donne son prénom, manifestement, vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Juliette... Juliette Binoche ! Pardon ? Binoche, elle a dit Binoche. Binoche, Gréco, c'est le Juliette qu'on connaît. Juliette... Juliette, je t'aime. Attendez. La place Juliette Rambouillet. Non. La place Juliette... On connaît très bien son père. Alors, on le connaît très bien. Juliette Papin. Non. Juliette Premier. Alors, attends, on connaît son père, mais on n'a toujours pas trouvé la raison pour laquelle on le connaît, le père. C'est nul. Il faut chercher les rues. Juliette Magenta. Juliette Républicain. François 1er. Non. Juliette Marcadet Poissonnier. Juliette Victor Hugo. Voilà, il est nul. Pierre. Juliette La Croix de Chavot. Yann Moix, je comptais sur vous un peu. Non, mais je l'ignore. Non, vous la connaissez. Moi, je la connaissais. Je connaissais son... Juliette Chapon. Non, je connaissais son nom. Juliette Goering. Franchement, si moi, je connais son nom, Yann Moix, vous connaissez forcément. Une fois que je me le dirai, je le connaîtrai, je pense. Vous voulez pas me faire croire que vous avez moins de culture que moi ? Juliette Hitler. Juliette Hitler. Ah oui, ça, on habite l'impasse Juliette Hitler. C'est sympa. Il faut trouver le père. Mais attendez, il y a une vanne. Levez la main, ceux qui ont trouvé, regardez. Ils sont déjà deux dans le public. Mais vous dites bizarrement, on connaît très bien son père. Vous insistez sur père. Genre père comme père, genre deux. Non, ça suffit, toi. Ah oui, oui, le père Dodu. Elle s'appelle ? Juliette Dodu. Vous n'avez pas soufflé, là. Ah non, non, personne. C'est le père. Je cherchais le père quoi ? J'ai pensé père François, père Dodu, j'ai gagné. Et elle, elle s'appelle ? Juliette Dodu. Juliette Dodu. Bonne réponse de Christine, bravo. Putain, il m'accuse. On connaît le père. Non, ça m'énerve. Ne criez pas, ne hurlez pas comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu m'accuses tout le temps ? Mais pourquoi tu cries ? Parce que c'est surprenant que tu trouves. Je n'en ai jamais entendu parler de ma vie. Juliette Dodu ? Jamais de ma vie. Jamais. Non, jamais. Jamais j'en ai entendu ce nom-là. Juliette Dodu, moi je connais Juliette Dodu. Moi je connais les escalopes cordon bleu. C'est une Juliette avec un gros cul, c'est tout. Mais non, Juliette Dodu. C'est le père. Ne t'arrêtez pas de dire le père, le père. Vous ne le connaissez pas à force. Attendez, que tous ceux qui habitent Juliette Dodu nous écrivent. Mais non, on s'en fout de Juliette Dodu. Il y a des rues Juliette Dodu un peu partout en France, je vous jure. Je vous crois. Enfin, on connaît son père là où t'es gonflé, c'est que ce n'est pas son vrai père. Ah non, je ne pense pas. Je ne peux pas. Vous savez pourquoi je la connais ? C'est drôle, je suis en train de regarder Wikipédia qu'on vient de m'apporter. Une rue porte son nom à Paris. Et au Havre ? Au Havre. D'accord. À Montreuil et à Saint-Denis de la Réunion. Tu peux dire que je suis génial ? Non, n'exagérons rien non plus. Enfin, c'est vrai que dans le genre Dodu, vous étiez deux au moins à pouvoir trouver autour de cette table. Une question musicale, peut-être que vous serez un peu plus fort que pour Juliette Dodu. On ne sera pas plus mauvais. Écoutez cette chanson, écoutez. Pourquoi va-t-on entendre souvent cette chanson ? Ah bah parce que c'est la chanson d'Amandine Bourgeois qui va nous représenter à l'Eurovision, non ? Excellent, très beau. Bravo, Christophe Beaugrand. J'ai reconnu sa voix. Et je n'avais jamais entendu la chanson. Écoutez alors. J'y crois pas. Ah là, c'est pas très... C'est la chanson de l'Eurovision ? Oui, c'est la chanson. C'est pas très agréable, écoutez. On est 48e là. On va encore arriver premier en partant de la table. C'est l'intérêt à payer la Lituanie, c'est pas... Non, mais on devrait se retirer de ce concours. Ah, moi je pense aussi. Oh non, 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 on ne peut pas. On devrait se retirer de ce concours, on devrait se retirer de l'Europe, maintenant. On ne peut pas se retirer du concours, on fait partie des pays organisateurs de l'Eurovision, donc on ne peut pas se retirer, ça n'est pas possible. C'est ça. Non, non, on dit qu'on est en faillite. Non, non, mais l'Espagne n'a pas envoyé de candidats cette année parce qu'ils ne veulent pas gagner. Parce qu'ils savent que c'est trop cher à organiser. Donc je pense que nous, on continue d'envoyer des candidats nuls tous les ans pour être sûr de jamais organiser l'Eurovision. Et ça marche. Elle n'est pas nulle, mais on ne peut pas de toute façon, même si elle avait la... Non, non, elle est bien elle, mais la chanson n'est pas terrible. On aurait dû envoyer Pierre Bénichoux à l'Eurovision. Oui, oui, bien sûr. La trompette ! Avec Christophe Beaugrand. On aurait fait un duo, laisse les gondoles à Denise. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah Pierre. Tu vois, faire un duo avec ça ? Oui. Laisse les mongoles à Denise. Elle est bonne, elle est bien. J'adore ce genre de... Une question culturelle, j'entends une deuxième, ce sera la deuxième aujourd'hui, puisque la première concernait Juliette Daudu, dont le nom est finalement maintenant sera gravé à tout jamais dans votre mémoire. Bien sûr. La petite télégraphiste de Pithivier qui fut espionne au profit de l'armée française. Là maintenant, je vais vous demander carrément, quel film fera l'ouverture du 66e Festival de Cannes le 15 mai prochain ? C'est Gatsby. Gatsby le magnifique. Gatsby le magnifique. Bonne réponse. Scotch Fitzgerald. C'est un de mes romans préférés, je crois. Moi, j'ai bien aimé aussi ce bouquin. Ah, c'est magnifique et je pense même que c'est le meilleur de Scott. C'est magnifique, mais je vous en supplie, avant d'aller voir le film, lisez le livre. Ce n'est pas la première fois que c'est adapté au film. Oui, mais le problème, c'est que c'est tellement écrit, tu vois, c'est que moi, j'ai été très déçue par le film de... Il y avait eu déjà Redford. Redford et Mia Faro. J'ai été très déçue par ce film parce que c'est vraiment... Oui, c'est très, très lent. C'est quoi le pitch, Christine, du film ? C'est un Gatsby qui tombe fou amoureux d'une femme. Il est très riche, c'est un homme très riche qui donne des fêtes somptueuses et qui invite des tas de gens. Parfois, il n'y va même pas aux fêtes. Il les regarde derrière des vitres et il tombe fou reddingue d'une sorte de fille qui est habillée, tu sais, c'est les années 30. Et c'est son voisin qui écrit, parce que ce n'est pas lui qui écrit, la première personne, le livre. Jean Rochefort a dit que c'était de la merde. Leonardo DiCaprio, c'est pas mal pour jouer Gatsby Magnifique quand même, non ? Oui, c'est pas mal. Après Robert Redford. Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'est pas un peu jeune ? Non, mais c'est que tout tient sur le style dans ce livre, c'est surtout sur la vie intérieure. Je ne comprends pas, c'est de la vie intérieure. C'est difficile à adapter, je trouve. Et la péchou, la crise principale. C'est vrai. C'est devenu une Australienne blonde qui est devenue sa chérie. Sa mère a validé, tout ça, parce que c'est sa mère qui valide à chaque fois ses petites amies. C'est à cause de ça qu'il m'a acheté, ouais. Non, non, il parle tout le temps de sa mère. Ah, mais tout le temps. Il faut qu'elle valide ses petites amies, c'est vrai. Ce ne serait pas acteur, ce serait de Giuseppe dans Qui veut épouser mon fils. Et c'est Jay-Z, Pierre. Jay-Z qui fait la bande originale du film. Jay-Z qui est mariée de qui, déjà ? Et c'est le mari de qui, Jay-Z, Pierre ? Ben, Jay-Z, c'est... Oh non, dites-le rien ! T'as-le-dire, elle s'appelle, non ? Non, Jay-Z, c'est le mari de... T'as-le-dire. Mais non. Il comprend Jésus depuis tout à l'heure. Jay-Z, c'est le mari de... Moi, c'est de Beyoncé ! Non, mais c'est vrai ! Vous savez, l'étendue de ma culture rock, c'est une chose extraordinaire. Ah, c'est pas vraiment du rock, c'est du bon rock. C'est même du métal, Beyoncé. ACDC, Beyoncé, même combat. Patrick Chan va peut-être encore avoir les honneurs de la presse dans les jours qui viennent. Pour quelles raisons ? Qui est Patrick Chan ? Un rapport avec Jackie Chan ? Du tout. Est-ce que c'est un rapport avec le patinage artistique ? Oui, ben, bravo ! Oui ! Non, non, c'est pas encore la bonne réponse. Alors ? C'est presque. Eh ben, il va avoir les... Parce qu'il va peut-être gagner encore les championnats du monde qui vont avoir lieu. Les mondiaux de patinage artistique qui ont lieu actuellement au Canada. Bonne réponse, Caroline. Oui, mais je le ferai pas. Il est chez lui parce qu'il est canadien en plus, monsieur Chan. Et il peut gagner aussi, grâce au double axel, non ? Fais-le-nous, fais-le-nous. Zitrone ! Vous voulez que je fasse Zitrone ? Oui, oui, pour moi uniquement. Vous croyez que vous l'avez mérité, Pierre ? Oui, oui. Mais écoutez bien, mais c'est bon. Oui ! C'est des plaisirs simples. Regarde comme il est content. On dirait que la rue François 1er, nous avons actuellement Pierre Bénichoux, casac, noir, vert, jaune. Et nous nous retrouvons après les infos de 17h. On va se gêner. Caroline Diamant, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Moustapha El Atraci, Yann Moix et Christophe Beaugrand. J'avais oublié votre nom à vous, tiens. Christophe Beaugrand, alors ? Après tout le bonheur, je vous ai donné. J'espère que ça, c'est pas vrai. Et tu m'as bien regardé. Je parle de bonheur auditif. On pourrait peut-être dire bonjour à nos auditeurs. Bonjour, auditeurs. Bonjour, comment ça va, les amis ? Bonjour Marie, bonjour Gabriel. Bonjour. Marie-Gabrielle, ça pourrait être un prénom composé, mais ce sont nos deux challengers du jour. D'abord Marie est parisienne. Oui. Que faites-vous dans la vie du 13e arrondissement ? Que faites-vous, Marie ? Si tu savais. Après, il y aura Gabriel, c'est pour ça. Préparez-vous. La trage originale, on me le fait à chaque fois. Ah bon, désolé. Alors Marie, que faites-vous dans la vie, disais-je ? Je suis en congé parental pour l'instant. Bon, mais avant d'être en congé parental ? Je suis agent administratif. Agent administratif dans quelle administration ? Non, pas dans une administration, dans un fonds de formation pour les agriculteurs. J'aurais pas dû vous demander, en fait. Faut lui arracher les infos, Marie. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Marie, à Paris ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu mon fils faire ses premiers pas, voilà. Oh non ! Oh non ! Ça, c'est super. Il a glissé, du coup, avec la neige. C'est vrai que c'était pas le jour. Il a fait ses premiers pas avec des chaînes. Non, non, c'était dans mon appartement, tranquillement. Ça devait être chouette, quand même, à voir. C'est toujours émouvant, à voir un garçon de 15-16 ans qui, d'un seul coup, se met à marcher. Oh, c'est du bon congé parental, là ! Et vous avez mangé quoi, hier, vous, Marie ? Je connais la question, c'est pas passionnant. Des pommes vapeurs, des carottes et un steak. Vous ne dites pas ça pour nous faire rêver, hein ? C'est pas mal, quand même. C'est très bon, c'est ça. C'est plutôt mieux que la moyenne, hein, quand même. Ben oui. Gabrielle à Epinal. Salut, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle. Tu brûles de mon esprit. Ton amour est tremble. Pas tout à fait, c'est Epinal. On va dire entre Epinal et Saint-Dié dans les Vosges. Très bien. Ils sont complètement de ma vie. La chanson, je m'en rends bien compte. Vraiment, je n'ai aucun charisme. Où exactement, dites-vous, Gabrielle ? À Jean-Ménil. Jean-Ménil. Très bien. Comment c'était, la soirée à Jean-Ménil, alors ? Eh ben, pas trop mal. Il n'y a encore pas de neige chez nous. Ça commence à arriver tout doucement. Pas de neige chez nous ? Voilà, voilà. Je me doutais qu'on se moquerait un peu de mon accent. Non, 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 jamais. Pas du tout. Vous étiez à la maison ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Partager un repas avec une amie ? Des amis ? J'étais avec ma femme qui m'a cuisiné un bon petit repas et j'ai... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a cuisiné ? Elle m'a cuisiné une soupe de légumes faite maison. Ah, c'est une bosseuse. Des râpées de pommes de terre. Waouh ! Putain, elle est précoce. Elle venait juste de faire ses premiers pas, en plus. Non, non, non. Et vous, dans la vie, vous faites quoi, Gabriel ? Je suis directeur SECPA. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, SECPA ? Alors, la SECPA, c'est les élèves en collège qui sont en grosse difficulté. Donc, voilà. Ah oui, tu savais, toi, Mouss. Quatrième techno et tout. Oui, forcément, Moustapha. Moustapha, il y en sort. Là-bas, il recrute pour qu'on fait son intime, tu vois, bien avant, en fait. Gabriel, Marie, vous allez peut-être partir au cœur d'un charmant village sur la route des châteaux de la Loire. Amar, vous pourrez être logé à l'hôtel de la Mère Amar. La Mère Amar, c'est à 15 kilomètres de tour. La mère, comme une mère, la maman. Et Amar, H-A-M-A-R-D, si vous voulez chercher sur Internet. C'est un relais du silence, puisqu'en ce moment, vous le savez, c'est relaisdusilence.com qui vous offre vos séjours. À 15 kilomètres de tour, vous trouverez quiétude, raffinement, gourmandise, un séjour repos. Vous pourrez profiter d'une cuisine inventive généreuse. Et tout ça, dans le silence le plus total. Une élégante salle à manger avec une cuisine inventive. Trois jours, deux nuits, en formule petit déjeuner. À l'hôtel, la Mère Amar. Sixième étage sans ascenseur. Non, mais on dirait pas une vanne par rapport au Mère Amar. C'est sur la route des châteaux de la Loire. C'est quand même chouette. Franchement, je vous jure. C'est sublime. C'est des beaux endroits. Marie-Gabrielle, pour ça, il faut répondre à cette question. Qu'on fait les Calper hier ? Qu'on fait les Calper, ça s'écrit K-E-L-P-E-R-S. C'est une famille ? Non. En Belgique ? Non. Est-ce que c'est une marque, un produit ? Qu'on fait les Calper hier ? Ils ont fait pareil que leurs enfants ? Non. C'est en France. Calper, Calpice. Est-ce que c'est en France ? Non. Argentine. Ça ne se passe pas en Argentine. Qu'on fait les Calper hier ? Est-ce que ça se passe dans l'Antarctique ? Non. Pas exactement. C'est pas Ushuaïa ? Non. Il n'y a pas un rapport avec les Pingouins ? Qu'on fait les Calper hier ? C'est un nom de famille. Alors allez-y, Beaugrand, si vous savez. C'est les trois personnes de la famille qui ont voté... Non. Non. Ce sont les autres. Ils ont voté oui au référendum sur l'indépendance d'Emmanuel. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Les Calper, ce sont les noms des habitants. Les habitants des Malouines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants des Folklons. Ce sont les Calper. C'est marrant que les habitants de Sonalo s'appellent les Malouins. Les habitants des Malouines s'appellent les Calper. Les Calper, habitants des Malouines, sont des colons. Une population implantée qui occupe illégalement une partie du territoire argentin. Les Malouines, les Folklons. Et ils ont effectivement voté à 99,8% pour le statut britannique qu'ils veulent conserver et qu'ils ont déjà depuis des années. Il y avait déjà eu un référendum à peu près avec le même score il y a quelques dizaines d'années. Désolé, Marie et Gabriel. Ce n'est pas grave. Il y a un petit spectacle à aller voir en Lorraine peut-être, non ? Un petit spectacle à aller voir en Lorraine. Ça, ce n'est pas dit. Alors là, écoutez, on ne va pas gagner quand même. On ne va pas passer à Epinal, Moustapha ? Avec Moustapha ? Moustapha, il passe à Paris par contre. Oui, tu es à Paris ? Oui, je suis à Paris. Eh bien, Fnac.fr. Eh bien, écoutez, je plaisante bien évidemment. Marie, les Oulala Productions vous offrent deux places, Marie. Gadeau ! Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un référendum hier, celui des Malouines. Eh bien non, il y en a eu un autre de référendum puisqu'on nous explique que les Autrichiens ont répondu non. Non, à 72%, les habitants de Vienne ont répondu non à ce référendum. À l'occasion d'un référendum, 72% des habitants de la capitale autrichienne ont répondu non à quoi ? Ah, Jean-Sébastien Bach ? Non. Ils ne veulent pas qu'on annule le bal de Sissi, l'impératrice. Est-ce que ça correspond à quelque chose de la vie quotidienne ? Non. Genre le mariage en famille ? Non. La royauté ? Ça ne rapportait que la ville de Vienne ou toute l'Autriche ? Avec plus particulièrement la ville de Vienne. La construction de quelque chose ? Non, mais il y aurait eu des choses construites sûrement, oui. Les Jeux Olympiques ? C'est-à-dire ? Eh bien, ils ont dit non aux Jeux Olympiques de 2024. Non, à la candidature. À la candidature, bah oui, oui. Bah non, bah dis les choses correctement. Oh merde, ça va. Ah, quelle ambiance aujourd'hui ! Non, mais toi... Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est vraiment... Regarde-le, le père Joufflu, là, il est content. Le père Joufflu... Laurent, je t'avais dit de pas mettre des filles ! Mes joues sont moins Joufflus que votre cul, hein ! Mais moi, je joue plus. Vas-y, continue tes questions. Oublie-moi. Est-ce que tu peux m'oublier ? Moi, je joue plus. On peut pas t'oublier. Quelle mauvaise joueuse ! Bah, quelle mauvaise joueuse ! Tu files le point à mes mères, attends... Ah, c'est toi, mes mères ? Enfin oui, je me rappelle... Mes mères, c'est pas la femme de Pépère ! Mais non, mais non, mais c'est pas incroyable, ça. Christine ! Non, c'est fini, entre-vous. Mais non ! C'est vrai que t'es ronchée, mais toi, et puis prends-le pas le point, tu vois, t'es vraiment une salope ! Mais le point, mais qu'est-ce que... Tu peux lui dire non, c'est pas juste, le point, ça... Tu vois, non, tu fermes ta gueule, t'es contente. On dirait une discussion à la fistinière. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part ramasser les points, toi ? Non, mais en même temps, je pouvais pas vous accorder la bonne réponse, parce que les Autrichiens de Vienne, ils n'ont pas dit non aux Jeux Olympiques. Bah oui, mais oui, à la candidature, je le sais. Puisque ça n'était pas décidé qu'ils auraient les JO. Ils ont dit non à la candidature. Mais c'est une évidence. Pour 2028. Je crois qu'elle a raison. C'est-à-dire ? Bah si elle dit qu'ils ont dit non aux Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont dit non à la candidature. C'est une contraction. Non, pas sûr. Pas sûr ! Si on vous disait... Regarde-là, il biche la voleuse ! Je vous explique, Pierre. Si on vous dit Paris va être candidat aux Jeux Olympiques, vous avez envie de dire non, on a assez dépensé d'argent déjà la dernière fois pour la candidature, on risque encore de perdre, j'ai pas envie qu'on soit candidat. Tandis que si on vous dit sur Paris va organiser les Jeux Olympiques sans qu'il y ait besoin de candidature, vous dites, ah bah oui, tiens... Ah bah vous avez encore raison. Eh oui ! Patron, Dieu sait que je suis pas servile, mais là vous avez raison. C'est pas pareil parce que ça coûte déjà de l'argent d'être candidat aux JO si c'est pas pour les obtenir. Tandis qu'au moins les organiser sans avoir à déposer de candidature, croyez-moi, là ça en rapporte de l'argent. Parce qu'au fond, finalement, qu'est-ce qu'il y a ? Non, moi je voudrais être sûr que Christine ait compris, quoi. Bon, puisque, écoutez, puisque vous savez tout, il y a eu une autre élection hier dans un pays qui ne concerne que 57 000 habitants. Moi je sais, mais je répondrai pas à la voleuse, elle va encore me mettre le mot, elle va me mettre le mot qui me manque. Attends, la voleuse, mais t'as fait toute ta carrière sur un vol. 57 000 habitants ont voté hier dans ce pays, ce pays où deux parties s'opposaient. Un des deux parties s'appelle le IA, le IA, si vous préférez que je vous le fasse en anglais ou en américain. Et l'autre partie s'appelle le SIUMT. C'est le Gibraltar. Non, c'est un pays anglophone. 57 000 habitants, non, pas spécialement. C'est en Europe ? Anglophone un peu quand même, oui. Vous pouvez appeler SUMUT ? SUMUT ? Parce qu'il y a deux façons de l'écrire, on va être sur... S-I-U-M-U-T. Ah d'accord, c'est Ikea ! Quoi ? C'est une table de chevet. Je l'ai acheté, SUMUT. C'est une norme. Il n'y a pas 57 000 habitants à Ikea. Un pays scandinave. Oui. 57 000, c'est très petit, c'est l'Islande. Non. Dunkerque ? Non. Scandinave ! Il n'y avait que 57 000 votants parce qu'il n'y a que 57 000 électeurs dans ce pays. Oui. C'est une île ? Oui. C'est une île ? Oui. C'est une île ? Oui. Bon bah vas-y voleuse, maintenant, t'as qu'à donner le nom de l'île. Non mais vas-y, développe. Attends, une île scandinave ? C'est pas l'île de l'Iron ? Quoi ? L'île de l'Iron ? C'est pas la fameuse île imprononçable où il y avait une éruption volcanique ? Non. Et JFL ? L'île Saint-Louis. Tout le monde connaît ce pays, c'est très simple, c'est un des rares endroits où... C'est le Danemark. Non. Le Maldives. Le Maldives. Non mais ça dépend du Danemark. Et bah c'est facile, c'est Kopenhagen. Non. Mais non, c'est une île. C'est Jersey ? Non. Attends, il y a... C'est la Suède ? Non. Une île, la Suède. La Suède, c'est une île qui dépend du Danemark. N'importe quoi. Tout ça, c'est pas des îles. Non, ça dépend du Danemark. C'est le saumon fumé. Ah, c'est le Groenland. Le Groenland, bonne réponse de Christine. On ne dira pas ce que tu viens de faire comme signe à Caroline. C'est une province autonome du Danemark, le Groenland. J'ai attendu parce que... Mais fais attention parce que la prochaine fois que tu fais ça, tu prends un aller simple pour le Groenland. Je ferais bien arriver parce que je crois que Caroline l'a dit avant. Alors, la première enquête concerne les soutiens-gorges de madame Ben Guigui, Aspina Ben Guigui. Est-ce que vraiment... Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Ah non, je croyais que tu parlais de Jean Ben Guigui. Excuse-moi. Parce que lui aussi a des soutiens-gorges. Mais non, la ministre de la francophonie, c'est le canard enchaîné qui nous raconte qu'on a été obligé de revenir ces soutiens-gorges de Tunisie dans une valise diplomatique. D'abord, est-ce que c'est vrai, Paul ? Non. Alors écoutez, non seulement ce n'est pas vrai, mais j'étais directement à la source. Et voilà ce qu'elle m'a dit. En ce moment, c'est un sport national de taper sur un ministre vulnérable. On me prend pour le punching ball du gouvernement. Cette information brise au ridicule, c'est injuste, c'est inadmissible, c'est totalement faux. D'abord, parce que la règle d'or, si vous voulez des choses très précises, d'une valise diplomatique, c'est qu'on n'est pas autorisé à l'ouvrir. Elle dit, on passe son temps à raconter n'importe quoi sur moi. J'ai des exemples et vous allez comprendre. Elle se serait séparée de son mari. Elle m'a dit, c'est faux, je suis toujours avec mon mari. C'est vrai, elle donne les infos qu'on ne connaissait pas encore. Parce qu'en fait, elle est devenue faille, elle pense qu'on parle d'elle tout le temps, mais personne ne parle de Yamina Benghigi en ce moment. On regarde, on n'en parle pas, honnêtement. Écoute, elle a raison de plus pour en parler, pour essayer de démentir les fausses informations. D'accord. Alors donne-nous d'abord les informations qu'il faut démentir, comme ça, c'est intéressant. Elle serait la cousine de Patrick Bruel, c'est faux. Elle est simplement la cousine de Jean Benghigi, c'est autre chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je ne savais pas. Elle aurait utilisé un jet privé pour se rendre en République du Congo, c'est faux. Elle a utilisé un avion militaire pour se rendre dans une zone de guerre, où il n'y a pas de ligne. On a dit qu'elle aurait exigé un coiffeur personnel à Kinshasa, c'est faux. L'ambassadeur de France a écrit à l'Express pour démentir formellement. Bref, avec le canard, me dit-elle, ne va pas faire des démentis chaque semaine. Alors si vous voulez, deux véritables informations maintenant. Elle part tout à l'heure avec le Premier ministre pour le Canada. Où ils vont se geler d'ailleurs, parce qu'il fait vraiment très froid. Et le 30 mars, Yamina préside le premier forum mondial de la francophonie au Musée des Arts Premiers. Voilà deux vraies informations. Tout le reste est totalement erroné. Et je le dis, je persiste. D'où sa soeur, cette histoire de soutien d'orgue dans le canard enchaîné ? Écoutez, dans le canard enchaîné, lisez tranquillement le canard enchaîné. Et chaque semaine, vous allez voir des choses un peu aberrantes. D'ailleurs, est-ce que le canard enchaîné, c'est vraiment un canard ? Avec ce qui se passe en ce moment... Non, d'où sa soeur, d'où sa soeur. Eh bien, ça mériterait une autre enquête, Laurent. Comment cette information est arrivée ? Je vous le demande ? Vous ne l'avez pas faite, cette enquête ? Ah, vous ne l'avez pas demandé. Moi, je n'ai pas fait une enquête. Non, non, non. Il a téléphoné à Yamina Benguiki. Il n'a même pas vérifié les infos. Ça a l'air quand même très précis. Non, non seulement j'ai appelé Yamina, mais je l'ai appelé aussi le ministère de la francophonie et tous les collaborateurs. Je lui ai dit, je préviens, je vais parler. Mais une enquête, ça se fait des deux côtés, parce qu'elle peut bien vous raconter ce qu'elle veut. On a des deux côtés, mais comme le papier, il n'est pas signé. Il n'est pas signé, le papier au canard. Comment voulez-vous savoir qui a filé l'info ? Tu as quand même appelé la rédaction du canard enchaîné. Le canard enchaîné me dit qui vous êtes, etc. Il faut que je vous déplace le canard enchaîné. On a en tout cas bien compris, pour la première enquête que vous venez de réaliser, mon cher Paul, que vous êtes amie avec Yamina Benguiki. Bon, maintenant, on passe à la deuxième enquête. Non, j'ai fait mon travail le plus objectivement possible. Si elle avait fait une bêtise, j'aurais... Non, certes, j'aurais pas dit. En gros, si elle a besoin de soutien, vous êtes là. Voilà. Il me faut bien des amis à gauche, quand même. La gare de mots, maintenant. Alors, ça aussi, c'est dans le canard enchaîné. Ils nous disent que... Et on voit la lettre. D'ailleurs, Jean-François Copé a prévenu les Meldois et les Meldoises que désormais, il y aurait des toilettes à la gare de mots. Alors, d'abord, est-ce que ça existe beaucoup en France, des gares sans toilettes ? Bah oui, ça existe, d'abord, parce que les toilettes ne sont pas obligatoires dans les gares SNCF. Et d'autre part, la plupart du temps, les toilettes dans les gares SNCF sont payantes. J'en reviens à la gare de mots. Avant, il n'y avait pas de toilettes, parce que c'est une gare qui date de 1849. Il y avait des toilettes privées exclusivement pour le personnel. Alors, bon, il faut savoir, par exemple, que dans la ville de Chalon, je vous donne des exemples comme ça. Chalon, c'est en Champagne, Laurent. Oui, oui. Les toilettes publiques, il y en a à la gare SNCF, mais elles ne sont ouvertes qu'aux heures de bureau. C'est-à-dire que si vous avez un train à 21h, c'est fermé. Ah oui ? À Châtellin, il n'y a pas de toilettes dans la gare SNCF. Les usagers se soulagent dans les jardins des riverains. Vous voyez, ça pose problème. Dans les jardins des riverains, il va faire qu'un gare derrière. Parce qu'il y a les jardins des riverains juste à côté de la gare, et comme il n'y a pas de toilettes, là, qu'est-ce que font les gens ? Ils ont réglé. Comment vous avez eu ces infos ? Ça, ça m'intéresse, ça. Comment vous avez eu ces infos ? Écoutez, j'ai enquêté auprès de la SNCF. Vous n'allez pas me demander d'avoir mes sources, je n'ai pas le droit de le dire. J'ai des sources secrètes, je ne peux pas en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune loi qui oblige les gare de la SNCF à avoir des toilettes. Ça, il faut bien se mettre ça dans le crâne. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui me paraît curieux, parce que c'est quand même un service, même si on sait la SNCF, c'est quand même un service public, pardon. Et c'est quand même curieux que les passagers n'aient pas le droit à des toilettes quand ils vont dans une gare. Toutes les villes de plus de 10 000 habitants et qui ont une gare SNCF ont habituellement des toilettes publiques. Mais par exemple, on vous explique très souvent pourquoi il n'y a pas de toilettes, ils vous disent pourquoi il n'y a pas de toilettes, parce que les toilettes sont obligatoires dans les trains, de grandes lignes, voilà. Ah bah oui, tiens, au fait, oui, je n'avais pas pensé à ça, mais pourquoi dans les trains, voilà, vous avez compris, dans les trains franciliens, il n'y a pas de toilettes car les trajets sont très courts. Donc il y a des toilettes dans la gare des franciliens, vous comprenez ? À chaque exemple, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chiottes, ou dans le train, ou dans la gare. Voilà, voilà. J'espère avoir été clair, c'est pas évident comme enquête. Non, mais c'est dur, c'est dur. Et alors comment il a obtenu des toilettes et qui lui avait réclamé à la guerre de mots, M. Copé ? J'ai eu un budget de la région et un budget de la SNCF, 1 300 000 budget pour faire une gare toute neuve, une gare qui est très très belle. Oui, je croyais 1 million pour les toilettes. Et bien, ils sont venus, avec un tel budget, on va faire des toilettes, et on va même faire des toilettes pour des handicapés. Voilà, ça c'est obligatoire. Quand on construit des toilettes dans un lieu public, maintenant, les toilettes handicapées sont obligatoires. Je suis incollable sur le sujet. Ah bah ça, on sait, oui. Vous avez fait Sciences Po. Alors, on termine par les obsèques de Georgette Plana. Alors, Laurent, le plus grand secret règne sur ces objets. Ah, ça, ça veut dire qu'il n'y a eu personne au téléphone, ça veut dire. La chanteuse de 95 ans qui est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Il fait des voix hauts. Dans sa maison de Villadon, pas dans une maison de retraite. Et figurez-vous que la famille souhaite la plus grande discrétion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé le curé de la paroisse de la très belle église Saint-Martin de Villadon. Une église qui date du 16e siècle. Ah, sérieux ? Un peu aussi dégoté des informations exclusives sur l'enterrement de Georgette Plana. On m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de célébration religieuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, Laurent ? J'ai appelé l'état civil de la mairie pour savoir ce qui se passait. Ils m'ont dit, top secret, une simple cérémonie, vendredi, au cimetière de Villadon. Alors, pour ceux qui veulent aller à l'enterrement de Georgette, attendez un peu plus grand. Je les ai eus, j'ai plein d'infos, je les ai eus, ils m'ont dit, top secret. Une simple cérémonie, vendredi. Faut pas qu'il y ait une émeute. Une simple cérémonie, vendredi, au cimetière de Villadon. Le cimetière se situe rue Michel Pognatovski. Anciennement rue Beaumont. Voilà, non mais c'est important de le dire. Ça, c'est de la précision. Il va se rendre probablement la famille Cocatrix, car on se souvient qu'elle avait triomphé en 1969 à l'Olympia. La direction artistique de Marianne Mélodie, la maison de disque, c'est elle qui a fait savoir qu'elle avait disparu. C'est pas la famille qui a annoncé sa mort, c'est pas ses enfants. On peut s'attendre, mais c'est même pas sûr, à la venue de Georgette Lemaire et à celle de Charles Dumont qui lui a écrit des chansons. Il y a quelqu'un qui aurait pu venir à cet enterrement, c'est son ami Antoine, parce qu'ils avaient partagé la scène de l'Olympia. Il y a des années, mais Antoine est sur son bateau. Zizi Jean-Mère, 87 ans, elle est fatiguée. Fred Mella, des compagnons de la chanson, 88 ans, il attend une invitation pour y aller. Patachou, 94 ans, et Mick Michel, 90 ans, aimeraient bien y aller. Et à cela s'ajoutent deux doyennes qui iront quand on leur envoie un taxi. Ah d'accord, c'est ça. Il y aura des gens empaillés ? Et une infirmière ? Non, c'est Suzy Deler, 96 ans, et Néon Arjan, 100 ans, qui viendront si on vient les chercher si on ne raconte pas. Est-ce que Booba vient ? Oui, parle-moi de Booba, des noms que je connais. Écoutez, moi, je ne connais pas bien. Mais très, très bien à travailler. Bravo, vraiment. Merci. Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vous posent des questions, vous répondez oui, non, ou des réponses très courtes. C'est parti. Bonsoir, invité. Dites-moi, est-ce que vous serez présent à l'enterrement de Georgette Plana vendredi ? Fou. Mais non, mais comme ça, on a une idée de la génération. Non. Non. Il y a des jeunes qui vont à des enterrements de vieux. C'est con, ta question. Vous êtes un homme ? Oui. Vous connaissez Patachou ? Non. D'accord. C'est une bonne question. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? C'est pas possible. Quelle est méchante. Oh putain, qu'on lui refile son émission, puis qu'on n'en parle plus. Vous êtes français. Ce sera le titre de l'émission, d'ailleurs. On n'en parle plus. Qu'on lui file une émission et qu'on n'en parle plus. C'est ça le bon titre. Vous êtes français, donc. Est-ce que vous êtes plutôt beau garçon ? Vous avez intérêt, parce que vous n'avez pas un rire très intelligent. Mais vous êtes français. Mais vous savez pas qui est dans la loge d'honneur. Je sais très bien qui c'est. Ah oui ? Beyoncé. Est-ce que vous êtes un bon vivant ? Bon vivant. Mais en tout cas, par rapport à votre métier, vous ne faites pas spécialement rire les gens. Vous ne les divertissez pas. Ah bah si. Si ? Ah si. Est-ce que vous êtes un intellectuel ? Non. Non ? Non. Est-ce que vous lisez plus d'un livre par mois, quand même ? Oui. Ah, quand même. Un petit peu intello, quand même. Ah oui, très intello, jusque moi. Est-ce que vous voyagez beaucoup ? On n'a rien. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre métier ou pour le plaisir ? Les deux. Vous avez peur en avion ? Non. Vous avez peur dans la vie, dans l'absolu. C'est pas Christine Bravo ? Non. Est-ce que vous exercez la profession que vous rêviez de faire, enfant ? Oui. Oui, plutôt. Vous vous déplacez comment ? À pied ? Normalement. Non mais pour avoir, si ça se trouve, il y a un chauffeur ou tu vois, pour avoir la situation sociale de cette personne. Donc ? Plutôt métro, plutôt scooter ? Plutôt métro, scooter ? Comme tout le monde. Vous vous habitez à Paris ? Non. J'ai pas compris monsieur. Oui ! Ah bah... Putain c'est Vermus, l'invité mystérieuse. C'est un pote à toi. Vous avez déjà été marié ? Oui. Est-ce que votre épouse pratique le même métier que vous ? Je suis peur. Je crois que je dis pratique. Est-ce qu'elle exerce le même métier, pardon, pas pratique ? Je suis peur. Mon épouse, non. Mon épouse, non. Non. Vos enfants peut-être ? Non. Vous avez des enfants ? Ah oui. Ah oui. Beaucoup. Vous avez plein d'enfants. Non. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des sports extrêmes ? Non. Ah oui, c'est pas mal. Vous êtes pas très sportif ? J'étais. Vous êtes gaulé ? A haut niveau ? Carré ? Vous êtes carré ? Ouais, super carré. Vous avez le vertige ? Non. Vous êtes grand ? Ça dépend, c'est quoi grand ? Quel sport avez-vous essentiellement pratiqué ? Le rugby. Le rugby. Ah, le rugby, oui. Donc vous êtes un peu costaud quand même. Voici un premier indice. Vous reconnaissez cette musique invitée ? Ben non. Amandine Bourgeois ? On dirait une musique de film, c'est curieux. Est-ce que vous êtes connue pour votre voix ? Un peu. Un peu. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs ? Non. Euh... C'est Caroline Diamant qui réfléchit. Ne vous inquiétez pas. Ça va prendre un moment. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça va prendre un moment. Revenez demain. C'est vraiment un pote de Christine, je crois. Vous connaissez Caroline ? Ah bah oui, il vient de le prouver qu'il a connaissé. Non mais vous la connaissez très très bien. Je la connais. Est-ce que vous avez entamé une analyse ? Est-ce que les deux sont liés ? Ça m'est arrivé. Vous jouez au poker ? Ça m'est arrivé. Ah. Est-ce que vous êtes plutôt considéré comme un flambeur ? Non. Est-ce que vous êtes connu également pour un engagement politique, par exemple, ou écolo ? Écolo, non. Vous parlez plusieurs langues. Politique, oui. Un engagement oui et non. Oui, une préférence, vous voulez dire. Un engagement oui et non. Oui, ça veut dire que vous avez participé à des événements qui dépendent des causes. On connaît plutôt ses idées. On connaît vos idées. On connaît plutôt ses idées. Voici un deuxième indice. Et cette musique, vous la connaissez invitée ? Oui. Est-ce que vous êtes un cow-boy ? C'est quoi ? Un cow-boy, non. Walker Texas Rangers ? Mais vous aimez le cheval ? Ah, non. Et l'Ouest américain, ça vous intéresse ? Pas du tout. Est-ce que c'est une musique de film, Laurent ? C'est un générique de téléfilm, de série. De téléfilm ? Est-ce que vous parlez couramment plusieurs langues ? Non. Est-ce que votre profession est artistique ? Oui. On peut dire carrément que vous êtes comédien. Oui. Est-ce qu'on vous voit très souvent ou on vous a très souvent vu à la télévision ? Ça dépend des périodes, ça dépend des périodes. Et au théâtre ? Et au théâtre, beaucoup. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui a marqué votre carrière auprès du grand public ? Un truc qu'on vous demande tout le temps ? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Un autre indice. C'est sur Garou que je vais vous laisser réfléchir et nous revenons tout de suite après la pub, j'espère, avec des nouvelles questions de votre part. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je suis d'amour. Malgré toi, malgré tout, je suis d'amour. Là aussi, vous comprenez l'indice, évidemment, invité. Ah bah bien sûr. Vous êtes dans le bourre ? Vous êtes d'amour, c'est d'amour, je suis d'amour. Je suis debout ? Non, moi je comprends, je suis dans le bourre. C'est à vous d'avoir des bonnes oreilles et de les nettoyer de temps en temps. Mais qui chanterait ? Je suis dans le bourre. Ça, c'était Garou ? Oui, c'était Garou, ça c'est sûr. Oui, c'est Garou. On vous appelle Loulou ? Je l'ai dit, ça, que c'était Garou, si vous écoutiez. Ce qui importe, c'est les paroles de la chanson. Je suis debout. C'est je suis dans le bourre. Ça me mène ça, la chanson. Je suis dans le bourre. Il y a Garou qui chante une chanson qui est « Je suis dans le bourre ». C'est B-O-I-R-G. Dans le bourre, B-O-I-R-G. Bah oui, bien sûr, dans quel autre bourre vous voulez qu'il soit ? Ça ne veut rien dire. Non, mais allez, qu'on met des coups. Tu vois ? Je suis d'amour, je crois qu'il dit, non ? Non, parce que je suis... Mais ils sont tous, ils sont dingues. Je vous jure, c'est je suis debout. Non, je suis d'Ambour, la ville d'Ambour. Ah, d'Ambour ! J'ai compris, je suis bourre. Est-ce que vous êtes allemand ? Est-ce que vous êtes d'Ambour ? D'Ambour, d'Ambour. Je ne sais pas que ça à foutre. Il ne faut pas me dire d'Ambour, je pense toujours à la trompette, moi, après. Attends, il parle... Il est agressif ? Vous êtes agressif un petit peu, là ? Non, il est drôle. Ça dépend. Ah, mon Dieu, il fait un peu flipper. Est-ce que vous cachez, est-ce que vous camouflez un accent ? Ah non. Non. Un autre indice, parce que Garou, on ne peut pas dire que ça vous a été... Vraiment utile. Je suis d'Ambour. Voilà. Non, mais là, c'est le chanteur qui compte. Bon, alors, c'est un mec qui mange des steaks hachés dans le bourg. On ne comprend rien. Vraiment, il devrait s'approcher d'un truc. Bon, alors, attendez. Mais taisez-vous ! C'est Coluche. C'est Coluche. C'est Coluche. Non, ce n'est pas Coluche. C'est un copain de Coluche, mais ce n'est pas Coluche. C'est le Luron. Non, je sais qui c'est. Ben, dis-le. Patrick Devers. Bravo. C'est Patrick Devers qui chante. Quoi ? Ah, j'ai cru l'invité mystère. Alors là, bravo, Christine. Ouais. Merci, patron. Elle se rattrape sur la fin. Est-ce que vous avez un nom composé ? Ah non. Vous auriez pu. Est-ce que vous avez un nom marrant ? Non. Vous écrivez ? Ah oui. Vous écrivez des livres ? Ça m'arrive. Est-ce que vous avez écrit un film, déjà ? Un scénario, pour l'instant. Christine, bravo, proposer Jean Tellet, à cause de Miu Miu, évidemment. Patrick Devers, Miu Miu, Jean Tellet, mais non. Est-ce que vous avez eu, dans votre carrière, l'occasion de jouer avec Patrick Devers ? Ah malheureusement, non. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a mis comme indice Patrick Devers ? Eh ben tiens. C'est à vous de le deviner. Vous êtes du Café Théâtre ? Vous avez fait partie de la troupe du Café Théâtre ? On ne peut pas vraiment dire ça. Du Café de la Gare, vous voulez dire ? Non. Non, ce n'est pas quelqu'un qui vient du Café de la Gare. Non, vous êtes trop jeune. Comme Patrick Devers, Miu Miu, Gérard Depardieu, Coluche, Romain Bouteille et quelques autres. Voici un autre indice. Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Là, ça devient très facile, invité, vous êtes d'accord ? Ah ben oui, moi j'aurais déjà trouvé. Eh ouais, parce que tout à l'heure c'était Texas Rangers et le cheval, donc vous avez effectivement un rapport avec le cheval. Là ? Pas du tout. Un rapport avec Zorro ? Oui. Eh ben alors ? Eh ben oui. Alors, Caroline Diamant, enfin, propose, allez-y Caroline. Ah ça va être ça donc ? Vas-y, vas-y Caro, foiret. On est avec toi. On est avec toi, Caro, vas-y, vas-y. Je n'ai pas peur. Jean Dujardin. Bien sûr, c'est Jean Dujardin. Si on mettait autant de temps à le reconnaître. Vous avez joué Zorro dans une série ? Non. Ou Bernardo ? J'ai un autre indice alors, parce que vraiment, là il faut quand même qu'on avance. Vous avez un masque ? Parfois. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolies fleurs du mois de mai ou fruits sauvages Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Ça c'est encore un autre gros gros indice C'est la France, c'est la France ça De quoi la France ? Celle qu'on abandonne, qu'on trahit Non, c'est la révolution Ah merde C'est Moustaki qui chante ? C'est Moustaki qui chante, oui Ah Vous êtes moustachu ? Euh, ouais Vous êtes égyptien d'origine ? Les moustachus Êtes-vous égyptien d'origine ? Non Non, ton marche arrive Est-ce que vous avez été seul en scène ? Ah oui, bonne question Est-ce que vous avez été seul en scène ? Ah, souvent Souvent C'est vrai, mais il y avait le public quand même Jamais en duo ? Ça va venir C'est arrivé, qu'ils soient en duo C'est arrivé Oh là là Un autre indice Alors là, écoutez Franchement, je vous ai donné les indices les plus faciles Alors d'accord, vous êtes noir Un noir avec une moustache Ah bah là, on avance Oh, Vincent Ok, ok Je crois que le Z est important chez vous Bah oui, il y a le Z comme Zorro Et Zizou Ah non mais c'est un hasard Je pense que c'est ça aussi C'est un hasard total Est-ce qu'il va y avoir un biopic sur Devers Et vous allez jouer dedans ? Là Il pourrait Il ressemble à Devers Mais oui, je sais qui c'est C'est sûr, elle l'a pas C'est sûr Je suis sûr Ça y est, je crois qu'elle l'a Maintenant qu'elle sait qui c'est Je crois qu'elle comprend que les indices sont quand même très faciles Depuis tout à l'heure, n'est-ce pas Caroline ? Bah il me semble Eh oui, voilà, elle l'a trouvé Caroline Il ressemble à Devers, vraiment ? On est nuls, nous On reprend tout ou pas ? C'est un noir moustachu qui mange un steak dans un bourre Et qui ressemble à Patrick Devers Voilà Un négatif d'une photo, je pense Je suis obligé au moins de vous donner cet indice-là pour les autres, alors Que la paix soit sur le monde Pour les cent mille ans qui viennent Donnez-nous mille ans au monde A tous les sols Alors notre invité c'est Christophe Alevec Et oui, Christophe Alevec évidemment Christophe Alevec est notre invité d'honneur Pour un livre qui s'appelle J'aime pas J'aime pas la crise C'est une collection Les j'aime pas Et cette fois c'est J'aime pas la crise Publié aux éditions Aubec Avec un dessinateur qui s'appelle Large C'est ça Marc Large Marc Large Qui illustre Heureusement que j'ai pas épousé Qui illustre vos textes sur la crise La crise c'est absurde En temps de crise On nous prend pour des cons Plus que d'habitude Entre autres Les têtes de chapitres De J'aime pas la crise Signé Christophe Alevec Qui est Marc Large Aux éditions Aubec Mais alors mes camarades Alors vraiment On était mais nuls ici Mais nuls ici C'était poussif Ah oui Il y a quelqu'un qui a proposé Francky Vincent quand même N'empêche que c'est celle Qui réfléchit lentement Qui a trouvé Il a fallu mille colombes Quand même Je trouvais avant Christine Bravo Mille colombes Pour que Christine Et Moustapha Trou Ah elle t'a trouvé aussi Oui on a mis un peu de temps Caroline Quand même elle a trouvé Sur quoi vous avez trouvé Sur l'indice précédent C'est sur Zidane alors Non Quand j'ai dit Qu'il ressemblait à Patrick De Vert T'es encore une voleuse T'es voleuse de nom maintenant Non non Elles ont pas arrêté de se battre Sur Zidane quand même C'était facile Zidane Zidane quand même Pourquoi ? Elle a pas ouvert un journal Depuis 1932 Il y a eu un procès Il y a eu un procès Bien sûr tu as perdu même Mais oui il a perdu C'est dégueulasse D'ailleurs t'as perdu en appel Malheureusement Je viens de voir les conclusions du juge Et c'est assez étonnant Bah va en cassation Bah oui mais disons Ça coûte la peau des couilles tout ça Non pas en cassation Si Bah si forcément Partager un avocat avec les Tibéries Je sais pas moi En fait le truc c'est que Tu n'as pas fait rire le juge En fait ça il a pas trouvé ça drôle C'est ça le fond du truc C'est à dire que le débat Pendant le débat Le procès était assez intéressant Parce que Zidane était là Donc voilà Ah c'est la classe Et c'était assez étonnant On sent que les juge Se tombaient sous le charme De Zidane Il avait quand même un maillot Il a fait un bon numéro Est-ce que Zidane avait été là au premier ? Non il n'était pas là au premier Et là tu avais gagné Et là j'avais été relaxé C'est quand même bizarre Surtout Et là c'est une décision Qui est exactement à l'inverse De la première décision Tu vois je connais l'affaire Et en quoi il a fait un bon numéro Dans le côté Il n'a pas parlé Tu l'aurais vu Tu l'aurais vu C'est-à-dire que là maintenant Je fais attention à ce que je dis Mais son numéro a parfaitement marché Non mais c'était du genre Ça m'a fait beaucoup de mal Ça m'a fait beaucoup de mal à mes enfants À ma famille Voilà C'est pas moi qui le dis Mais t'as fait des vannes Pendant le procès quand même Tu t'es marré un peu Non L'avocat m'a dit Vous n'êtes pas sur scène Donc J'ai simplement dit À un moment donné Comme j'avais dit Qu'il était con comme une bite J'ai dit Je ne pouvais pas dire Con comme ses pieds C'est tout ce que j'ai dit Et alors Vous devez combien alors ? Écoute là Pour l'instant 5 000 plus 5 000 10 000 euros Ça vous coûtait 10 000 euros Pour traiter quelqu'un de con Ouais mais t'as vu la pub Que ça lui fait ? Avec les pubs ? Non, ça fait zéro pub La pub que tu as fait Zidane Dans un magazine Sportmax Je ne savais même pas Que ça existait ce magazine J'allais là-bas Pour parler de rugby On a parlé de Zidane Enfin bon bref Maintenant Il ne te salue plus Zidane ? Il ne peut plus te dire Bonjour Il ne peut plus pas ça C'est-à-dire au tribunal C'était assez froid quand même C'était assez froid Et le débat était Plutôt intéressant Et je me suis dit Tiens parce qu'on a parlé De fond Un sketch Je vais faire un sketch Je vais attendre un peu Je veux que ce soit fini Puis après je ferai un sketch peut-être Il y avait un autre indice quand même Georges Moustaki Ça prouve que vous n'êtes pas allé voir Christophe Alevec Depuis longtemps sur scène Moi je n'ai jamais été le voir Ah bah voilà Bravo Ça au moins C'est clair au moins Il n'y a que moi Qui vais voir les copains Moi quand j'y suis allé Il n'y avait pas de Moustaki De mémoire Moi je l'ai vu en DVD C'était la fin de Debout Vous chantiez cette chanson A la fin du spectacle Exactement La chanson de Georges Moustaki Ah Debout C'est pour ça C'était pas d'Ambour Mais non c'était pas d'Ambour Christophe tu peux la traiter de conne Elle n'a pas de chine de façon Mais nous on ne comprenait pas Je l'ai tellement fait Ça ne sert à rien Et oui la chanson de Garou Je suis debout Patrick Devers qui chantait Pour la ressemblance tout de même Les moustaches Et puis les deux premières musiques Là c'était dur Mais c'est normal Les deux premiers indices Sont toujours difficiles Ceux d'après quand même Ils auraient dû vous permettre D'identifier Christophe à l'évêque Mais la première musique Bon ça je comprends C'est la chanson du film Full Moon Ah bah j'avais pas reconnu Ah Full Moon Et alors ? Et le deuxième générique C'est le générique de la série Le Rebelle Lorenzo Lamas Pour Super Rebelle Le Rebelle C'est vrai Super Rebelle C'était facile quand même Christophe à l'évêque Publie J'aime pas la crise Chez Eubèque Et il reste avec nous Jusqu'à 18h Christophe à l'évêque Et notre invité d'honneur Il nous apporta un livre Qui appartient à une collection Je me souviens que Charb J'aime pas la chanson française J'aime pas les retraites Il y en a eu pas mal C'est une collection Assez amusante Assez marrante Avec un dessinateur Des textes Là c'est une association Christophe à l'évêque Et Marc Large J'aime pas la crise Bon en gros Vous nous racontez Que la crise Certes elle existe Mais depuis toujours Et que c'est toujours Les mêmes qui payent Oui 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 En gros c'est ça Enfin elle existe pas Il y a pas la même crise Pour tout le monde Et puis que la peur Est un petit peu alimentée Donc arrêtons d'avoir peur Et puis comme ça On pourra réfléchir Amusons-nous Vous parlez même De la crise sexuelle Oui 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 Alors que c'est un sujet Que je ne connais absolument pas En revanche Je baisse comme un En ce moment Je ne sais pas ce qui m'arrive En revanche la Grèce Vous connaissez bien Je connais bien la Grèce Et j'étais sûr Qu'on allait en parler Mais non mais parce qu'elle Revient régulièrement Dans le livre Mais tout à fait Parce que la Grèce Est en crise Chez moi Deux fois Ça va aller préciser Parce que mon ex-femme L'ex-femme de Christophe Est grec Et est reparti là-bas En plus Et donc je paye en plein Je paye la crise grecque Et tu connais bien l'Italie aussi La crise italienne C'est-à-dire que là J'ai choisi mes femmes En fonction de la crise Tu cherches quelqu'un en Portugal ? Non mais là vous êtes con C'est que vous auriez dû Prendre une luxembourgeoise Il est sur le Rouen en ce moment Mais qu'est-ce que tu veux Je ne suis pas intéressé Par le pognon C'est ça le truc Aux éditions Au Hébec Il paraît que je prononçais mal Le nom de l'éditeur Mais en tout cas C'est une collection amusante Des dessins Vous le connaissiez ou C'est un copain à vous Alors le dessinateur Comment ça se passe l'association ? Oui 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 C'est un ciné Et puis je vais penser à lui Tout de suite Parce qu'on peut vous lire Chaque mois dans Ciné Hebdo Ciné mensuel Oui Oui Parce qu'effectivement Ciné Hebdo c'est On peut vous lire Chaque mois dans Ciné mensuel On dirait Christine Bravo C'est ce qu'elle se tue À lui dire Depuis le début de l'émission Mais on imite L'émission est parfaite On peut vous dire Chaque mois On est Christine Bravo Vraiment Tu les as Mais alors Avouez que ça s'appelait Ciné Hebdo avant Oui oui ça s'appelait Ciné Hebdo Comme Charlie Hebdo d'ailleurs Mais c'est vrai que c'est devenu mensuel Alors On peut vous lire Chaque mois dans Ciné Tout à fait Et puis j'ai pensé à lui Parce que c'était une évidence Et puis j'en avais marre D'entendre tous les experts En expertise Et les spécialistes En spécialisation Nous parler de la crise Dans le poste Sans arrêt Donc je me suis dit Pourquoi pas moi ? Quand même Pierre Béniche Vous auriez pu reconnaître Christophe Amévesque Mais oui mais oui Je sais pas ce qu'il m'a pris Rien que sa façon de répondre Il y avait beaucoup d'humour Quand même J'ai essayé d'être calme Non Tu riais comme toi Tu riais comme toi à un moment Enfin Tu sais que tu imites bien Laurent Ruquier Moustapha je sais que c'est un concurrent à vous Mais tout de même C'est absolument pas un concurrent Il est bien loin derrière Non non Je dis ça pour rire J'ai vu un de ses spectacles Et je trouve que c'est Il fera des trucs ce petit Je l'aime beaucoup J'ai vu le spectacle au Casino de Paris Et je trouve que j'aime beaucoup ce qu'il fait Merci tu es sympa Yann Moix c'est un mot gentil Vous avez remarqué que c'était pas mon jour Donc Même maintenant j'ai toujours pas reconnu Non non il est excellent Donc n'hésitez pas à aller l'applaudir au Trévis Du mercredi au samedi à 20h Ah le salaud J'avais démarré là-bas Vous avez démarré au Trévis Ouais c'est un endroit où on démarre C'était la guerre Du début à la fin de cette émission Je s'est détestée C'était horrible C'est vraiment des vacheries Une petite chanson de Christophe Alevec C'était le dernier indice que j'avais Vraiment si vous n'aviez pas identifié Christophe Y'a ce qu'on dit Y'a ce qu'on pense Y'a ce qu'on pense Et y'a ce qu'on dit Y'a ce qu'on pense Et y'a ce qu'on pense Qu'on a dit Mais y'a ce qu'on dit Ça se compense Tout ce qu'on pense C'est tout ce qu'on dit Car si on dit pas tout ce qu'on pense On pense pas tout ce qu'on a dit Des questions Décutions Ok C'est Alevec et son groupe L'avantage du livre C'est qu'ils ne chantent pas J'en étais sûr Je le connais par coeur Laurent n'a jamais aimé que je chante Aux éditions OEB Si on s'est appelé beaucoup aux femmes Quand vous chantez Moustaki J'aime beaucoup ça Moustaki Dans le dernier spectacle La chanson de Moustaki Elle vous va bien Et tout ça Non franchement J'aime bien chanter sur chaîne Et je t'emmerde J'aime pas la crise Signé Christophe Alevec Illustré par Marc Large C'est aux éditions OEB Merci d'être venu nous voir A demain chers auditeurs 15h30